C'est pour vous dire que je vais taper sec et sans gants Donc il y a beaucoup de personnes qui sont sorties depuis certains jours là Je les observe et nous les observons, nous ne réagissons pas Nous, le temps qu'on réagisse Donc partagez, partagez, partagez C'est le partage qui m'intéresse C'est le partage Parce que je veux que ça arrive dans les oreilles De toutes ces influenceuses, de toutes ces blogueuses De tous ces blogueurs, de tous ces influenceurs De tous ces combattants devenus blogueurs De tous ces combattants devenus influenceuses Donc partagez en voie de coeur A un certain moment, quand on dit trop, c'est trop Quand c'est trop, c'est laid Et quand c'est laid, il faut dénoncer Il faut dénoncer, quand c'est laid, il faut dénoncer Alors on va arrêter et puis on va commencer On va entrer dans les hostilités Parce que là, dorénavant, nos Facebook Live seront des hostilités Il faut que les gens comprennent très bien Et après, je vais mettre le numéro 1 Pour ceux qui veulent l'appeler Et donc prendre un peu de temps ce soir Je vais mettre le numéro pour ceux qui veulent l'appeler Ils vont pouvoir appeler et nous allons parler Parce que vous savez qu'on n'est pas là pour se cacher On est là parce que nous disons la vérité Et quand nous disons la vérité, nous ne devons pas avoir peur Nous devons être capables de continuer dans le sens de la vérité Parce que c'est de cela et les questions C'est de cela et les questions Quand nous disons la vérité, nous devons continuer À entrer dans le sens de la vérité Parce qu'on a dit, seule la vérité libère Et bien seule la vérité libère Voilà Bonsoir, bonsoir notre grande combattante Makana Ducouac, donc villageois Ducouac, bonsoir Bonsoir, bonsoir à tout le monde Donc taguer les gens, taguer les taguer Appeler tout le monde et surtout partager Parce que c'est très important Alors nous allons commencer Pourquoi ? Quel est le rôle ? Déjà, quel est le rôle de la diaspora camerounaise ? Quel est notre rôle ? Nous, en tant que diasporien Quel est notre rôle ? Parce que c'est une question Il est question que les gens comprennent très bien Quel est le rôle de la diaspora ? Parce qu'on ne doit pas entrer dans un combat Seulement en train de dire que non La diaspora est montée, la diaspora est descendue Mais d'abord, il faut savoir quel est le rôle de la diaspora Pourquoi dès le départ, dès le début La diaspora se mise debout dans ce combat ? Pourquoi ? Parce qu'il est important que les gens puissent comprendre Si nous nous sommes levés en tant que diaspora Nous le savons très bien que ce n'est pas en diaspora Que nous allons changer le Cameroun Nous le savons très bien Que ce n'est pas en diaspora que nous allons changer le Cameroun Mais nous avons un rôle Un très très grand rôle à jouer dans ce combat Nous avons un rôle à jouer dans ce combat Depuis le premier jour Quand nous nous sommes levés dans ce combat Nous le savions tous Il n'y a personne qui peut venir aujourd'hui Me dire que Oh, je ne le savais pas Je pensais que c'est la diaspora qui allait faire ci Je pensais que c'est la diaspora qui allait faire ci Parce qu'il y a certains combattants Qui essayent de faire croire aux gens Comme quoi les Camerounais sont amorphes Les Camerounais ne bougent pas Parce qu'ils attendent la diaspora Mais les Camerounais ne sont pas idiots Les Camerounais ne sont pas idiots Les Camerounais ne sont pas idiots Les Camerounais savent Eux-mêmes au niveau 237 Que c'est à eux C'est eux qui vont jouer le dernier rôle Ils le savent Mais ils savent aussi Et ils respectent le rôle de la diaspora Parce que la diaspora Elle est là comme un éclaireur La diaspora est là comme un éclaireur La diaspora est là comme un avant-garde Donc la diaspora est avant-gardiste Dans ce combat Afin que le combat ne puisse pas nourrir C'est le rôle de la diaspora Et nous jouons très bien notre rôle Je dis bien Nous jouons très bien notre rôle La diaspora n'est pas là Pour prendre la place du 237 La diaspora n'est pas là Il faut que cela soit clair Et que les gens comprennent très bien Que ces manipulateurs Ces menteurs Qui sont venus sur Facebook Pour chercher à se faire voir Et tout Et qui ont eu cette visibilité Aujourd'hui Sont en train de nous distraire Nous savons très bien notre rôle Et nous sommes là Et nous assumons notre rôle Notre rôle C'est d'être en avant-garde Dans ce combat Parce que nous avons des possibilités Que ce soit des possibilités financières Que ce soit des possibilités physiques même En diaspora Pour continuer A élever le combat Pour continuer A maintenir la flamme du combat Parce qu'aujourd'hui Les gens viendront nous dire Que oui Il faut laisser le combat sur 237 Qui avait d'abord dit Que le combat était au 243 Qui avait dit Que le combat était aux Etats-Unis Qui avait dit Que le combat était en Allemagne Qui avait dit Que le combat était en Espagne Qui avait dit Que le combat était en Côte d'Ivoire Qui avait dit Que le combat était ailleurs Mais nous tous nous parlons Depuis le départ Que le combat sur 237 Ce n'est pas parce que Nous sommes restés debout Que cela veut dire Que nous voulons prendre La part du 237 Mais non Il faut que les gens Arrêtent avec la manipulation Et que les gens Comprendent très bien Eux-mêmes Quand ils se sont levés Ils se sont levés pourquoi ? Ils ne savaient pas Le chemin du 237 Pourquoi ils se sont levés ? Parce que moi Je ne parle pas d'aujourd'hui Je ne parle pas d'aujourd'hui Je parle bien Du début du combat Pourquoi ils se sont levés ? Si le combat S'il savait dès le départ Que le combat était au 237 Pourquoi donc manifester en diaspora ? Pourquoi ? Posez-vous les bonnes questions Posez-vous les bonnes questions Parce que Dans ce combat Nous avons des catégories De catégories de personnes Nous avons des gens Qui sont entrés ici Dans ce combat Pour leurs propres problèmes personnels Nous avons des gens Qui sont entrés Pour leurs problèmes administratifs Nous avons des gens Qui sont entrés Parce qu'ils voulaient Se faire voir tout simplement Ça veut dire Qu'on essaye de parler d'eux D'exister en fait Donc il y a des gens Qui sont entrés dans ce combat Pour cela Et il y a des gens Qui sont dans ce combat Depuis des années Qui ne font même pas De Facebook Live Comme le général Wanto Il est dans ce combat Ça fait plus près de 30 ans Et vous ne le voyez pas Sur Facebook Venir faire des directs Il y a des gens Qui sont entrés dans ce combat Depuis des années Et qui font un travail magnifique Qui font un travail formidable Mais vous ne les voyez pas Sur Facebook Mais vous avez des bavards d'ailleurs Vous avez des personnes Qui sont entrés sur Facebook Parce qu'ils sont entrés dans le combat Parce qu'ils veulent se faire voir Ils ne sont pas là Pour le Cameroun Même si la popularité Les a surpris Ça les a surpris Mais quand vous étudiez Et que vous réfléchissez Vous voyez leur parcours Vous comprenez que ces gens Là n'étaient jamais là Pour le combat de 237 Ils n'avaient pas de conviction Effectivement Pour le changement de 237 Ils n'avaient pas de conviction Parce que le combat C'est la conviction Un homme Une femme de conviction C'est quelqu'un Qui garde le cap Malgré tout Ce qui peut arriver C'est quelqu'un Qui garde le cap Et c'est en gardant le cap Que vous restez cohérent Ou cohérente Dans votre combat Je dis bien C'est en gardant le cap Ce n'est pas Aujourd'hui Venez dire Oui Le combat On doit tout casser On doit tout brûler On doit tout faire ceci On doit tout faire cela Et demain Être encore le premier A venir congarner Que non Le combat est devenu la violence Le combat est devenu ceci Les mêmes personnes Quand vous voyez aujourd'hui Je suis même surpris De voir que vous n'avez même pas constaté Je suis surpris Bonsoir Dino Bonsoir Je suis surpris Que vous n'avez même pas constaté Moi c'est une surprise Que vous n'avez même pas constaté Je suis surpris Que vous n'avez pas constaté Parce que si vous avez constaté Depuis le début Vous aurez compris Que ces mêmes personnes Aujourd'hui Qui soutiennent Les influenceuses Ont toujours soutenu Les influenceuses Depuis le départ Et bien ces mêmes personnes Qui soutiennent Les influenceuses Aujourd'hui L'ont toujours fait Ce n'est pas comme si c'est une surprise. Ils l'ont toujours fait. Je dis bien, ce n'est pas comme si c'est une surprise. Moi, personnellement, ça ne me surprise pas. Parce que même dans le Facebook Live, ils avaient toujours dit dès le départ que non, ça ne sert à rien de s'attaquer aux influenceuses. Elles ont beaucoup de vues. On peut profiter par elles pour avoir des vues, pour faire ceci, pour faire cela. Parce que leur rôle, ils ont toujours côtoyé ces influenceuses pour essayer d'avoir le soutien de les abeilles. Ils ont dit sur Facebook, je ne parle pas des choses qu'on raconte derrière, ils l'ont toujours dit. Ils l'ont toujours dit. Mais aujourd'hui, je suis surpris. Je suis surpris que ces mêmes personnes essayent de manipuler des gens comme si nous sommes devenus tous peut-être des enfants de la maternelle, que du jour au lendemain on doit quitter comme ça et venir nous manipuler. Non, on ne manipule pas un adulte. On ne manipule pas un adulte. Il faut que cela soit clair. On ne manipule pas un adulte. Aujourd'hui, le combat est devenu. Je vois des gens sur la toile, en diaspora, qui ont mené des actions coup de poing, qui ont mené des mobilisations, qui ont mené des marches, qui ont mené des boycotts. Venir aujourd'hui, nous donner des leçons, nous donner des leçons, en nous faisant croire que, non, le boycott est mort. Je vous dis une chose, je vous dis une chose très claire. Parce qu'il faut qu'on soit clair dans nos démarches. Il faut qu'on soit sincère dans tout ce que nous voulons faire. Parce que dans la vie, pour réussir, il faut être sincère. Il ne faut pas être un manipulateur, un menteur, ou quoi que ce soit. Il faut être sincère dans la vie. Quand nous sommes dans un combat d'ensemble, même qu'une action ne t'intéresse pas, ou ne m'intéresse pas, la moindre des choses, c'est de rester tranquille. Parce qu'on dit que tout chemin mène à Rome. On ne connaît pas le chaos qui va tuer l'oiseau. Quel est mon intérêt à moi ? Quel est mon intérêt ? Je parle de moi. Quel est mon intérêt de venir saboter une action d'un combattant ? Quel est mon intérêt ? Si ce n'est pas tout simplement de vouloir être en avant. Salut, salut, Dion, salut. Si ce n'est pas tout simplement qu'on ne parle que de moi. Quel est mon intérêt ? Même si le combattant fait une erreur, fait une action qui ne me plaît pas, quel est mon intérêt de venir saboter son action ? Si un combattant lance, ou bien une entité, ou un groupe lance une mobilisation, une marche, quel est mon intérêt de venir dire que cela ne sert à rien ? Quel est mon intérêt ? C'est la question que chacun doit se poser. Quel est mon intérêt ? Ça veut dire que quand je viens, et je me dis combattant, je suis combattant, et que je viens, sur l'atoll, dénigrer l'action d'un autre combattant, ou dénigrer le projet d'une entité ou d'un groupe de combattants. Cela veut dire que je veux tout simplement que ce soit moi et moi seul qu'on essaie de voir. Je veux tout simplement faire comprendre aux gens que je suis le seul qui a la science infuse. Mais pourtant, le régime de Polbia est encore à Yaoundé. Le régime de Polbia continue à torturer les Camerounais. Le régime de Polbia continue à maintenir les Camerounais innocemment dans des prisons. Ces mêmes personnes vous ont dit sur la toile que nous ne devons pas cotiser de l'argent pour apporter de l'aide aux prisonniers. Que nous ne devons pas financer le combat en quelque sorte. Mais ces mêmes personnes sont les premiers à mettre l'outil, à monétiser leurs pages pour gagner de l'argent grâce à ce combat. Je dis bien ces mêmes personnes. Essayez un peu de comprendre pourquoi, comment. Parce que moi je me pose des questions. Ce sont des questions que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont là, ils vont crier. Les influenceurs vont dire ceci, ils vont dire cela. Oh le combat est devenu violent. Oh le combat est devenu ceci. Mais quand vous avez vu la torture de Momadou Mouta au niveau 237, vous avez vu la torture de Serge Branco Nana, vous avez vu la torture de plusieurs autres prisonniers, vous avez vu la torture de plusieurs personnes au niveau 237, Est-ce que vous avez dénoncé cela ? Est-ce que vous avez dit au régime de Paul Bia que non, on ne tortue pas les gens, on n'arrête pas les gens pour rien, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais vous venez plutôt nous dire à nous que nous sommes violents. Vous venez nous dire à nous que nous sommes violents. C'est à nous, nous sommes devenus violents. C'est nous qui sommes des violents. Paul Bia est gentil. Paul Bia est très gentil d'après vous. Paul Bia est très gentil. Le régime de Paul Bia est très cool. C'est des gens vraiment qu'il faut les surlever jusqu'au ciel. Il faut les dire, aïop, aïop, il faut faire ceci, mais entre temps, vous venez plutôt critiquer l'action des combattants. Vous venez critiquer l'action des combattants. Je vous le dis et je le répète. Il y a plusieurs personnes qui sont perdues dans ce combat. Vous savez, c'est comme dans la vie. Dans la vie, ce n'est pas pour rien, quand vous partez même à l'école, au niveau de la troisième, il y a ce qu'on appelle l'orientation. Dans l'orientation, c'est des professeurs qui vous convoquent parfois avec vos parents pour essayer, en fonction de vos notes, vous orienter afin que vous puissiez aller en seconde. Et parfois, quand vous ratez votre orientation, vous ratez presque toute votre vie où vous allez être en train de recommencer, en train de tourner, en train de changer parce que vous avez raté l'orientation dès le départ. Dans ce combat, il y a beaucoup de personnes qui ont raté l'orientation. Comme on dit chez nous, raté le coach. Il y a beaucoup de personnes qui ont raté le coach. Et puisqu'ils ont raté l'orientation, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas se ressaisir. Ils ne veulent pas rentrer en arrière. Ils essayent de foncer. Vous foncez tout droit dans le mur. Et je vais citer ces personnes. Je vais citer ces personnes. Nous avons Olivier Tchanan. C'est lui que nous appelons Port de l'Ouest. Nous avons Salomène Tchapchette. Et nous avons le colonel Sceau. Parce que les autres, ils ont raté le coach depuis le départ. Ils ont raté le coach depuis, bon, pas le départ, mais depuis au moins deux ans. Donc ça ne sert à rien que je cite même les noms. Vous les connaissez déjà. Vous les connaissez. Moi, je ne les insulte pas. Je comprends les gens les appeler les wayo, wayo, les ceci et tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère ne pas me mêler de ces histoires-là. Mais pour moi, je sais que c'est des personnes qui ont raté le coach depuis un bon bout de temps. Ils ont raté le coach. Et pour ces personnes-là, que vous appelez les wayo, wayo, ils ont raté le coach tout simplement parce qu'ils ont cru. Ils ont cru à un certain moment qu'ils avaient la clé du combat. Ils ont cru à un certain moment qu'ils pouvaient contrôler le combat. Et c'est ce que le gouvernement ou c'est ce que l'équipe de Macron, l'équipe de Macron, je veux dire que la France, la France a cru qu'en travaillant avec ces personnes-là, ils étaient capables d'anéantir la diaspora avec la complicité du régime au Cameroun. Ils ont cru parce qu'ils voyaient que nous tous, sur la toile, nous apportions notre soutien, nous parlions avec ces personnes, nous les encourageons, nous partageons les lives, nous faisons des actions. Alors, comme la France, le gouvernement colonial ou les néocolons ont toujours cru qu'il faut hiérarchiser des choses et quand on va couper la tête de celui qui est au sommet, ça va permettre que toutes les chaînes puissent être coupées. Mais ils ont oublié une chose, que la diaspora camerounaise travaille avec tous ceux qui parlent du combat et la diaspora camerounaise est prête à se désolidariser de tous ceux qui trahissent le combat. Je dis bien, ils ont cru qu'en travaillant avec ces gens, parce que regardez les personnes qui étaient dans les rues, quand on a commencé à parler, les gens ont cru qu'on était en train de blaguer. Regardez les mêmes personnes qui étaient dans les rues en train de crier Macron, Paul Biya, dictateur, Macron, complice, Paul Biya, assassin, Macron, complice. Ces mêmes personnes sont incapables aujourd'hui de répéter les mêmes mots qu'ils ont dit hier. Ils sont incapables de répéter les mêmes mots qu'ils ont dit hier. Ils sont incapables de porter les mêmes actions qu'ils ont portées hier. Pourtant, ils ne vont jamais vous dire qu'ils ont quitté le combat. Ça, détrompez-vous. N'attendez pas un instant que ces personnes venaient juste sur la toile. Ils ont d'abord dit qu'ils quittaient la toile. Ça ne les a pas laissés. Ils sont revenus encore. Donc, ne vous attendez pas qu'un Julien vous dit qu'ils ont quitté le combat. Non. Le combat, c'est la garantie pour eux. C'est un peu... Comment je peux dire ça ? Le combat pour ces personnes-là, c'est d'exister. Le combat est devenu pour un fonds de commerce. Et le fonds de commerce, ils prennent ce combat pour négocier toutes leurs positions un peu partout. Et c'est pour cela qu'ils ne viendront jamais. Ils seront là. Leur rôle, leur rôle, c'est tout simplement de vous distraire. Leur rôle, c'est d'aller à contre-courant. Leur rôle, c'est de vous faire croire qu'ils ont des projets, qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire cela. Mais dans le fond, vous observez, vous attendez, ils ne font rien. Les gens vous ont dit sur la toile qu'ils vont vous présenter un leader qui va aller tout casser, qui va finir avec Paul Biard en une semaine, que vous avez trop perdu le temps, que le changement dans la paix, là, ça, c'est des bêtises, c'est des histoires. Nous avons une nouvelle possibilité. Nous avons des personnes courageuses. Nous allons changer ce pays-là. Ne vous dérangez même pas. Mettez-vous à côté. Nous allons changer ça. Nous allons changer. Ça fait combien de mois, plus de six mois aujourd'hui, on attend. Eux-mêmes ne parlent même plus. Ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus. Dites-moi encore quelque part où ces personnes-là parlent. Ils ne parlent plus du tout. C'est fini. Ils ont amené cette distraction-là pour un temps. Ils ont endormi le peuple camerounais qui voulait peut-être se lever à ce moment. Et le peuple est resté croisé les bras pour attendre jusqu'à aujourd'hui. Le peuple attend toujours. Donc, c'est un peu comme celui qui avait chanté « On attend l'enfant, l'enfant ne vient pas. » Donc, ça veut dire que il y a des personnes qui seront toujours là. C'est leur rôle. Et c'est à vous maintenant à comprendre. Je dis bien, c'est leur rôle. Ce n'est pas que je ne peux pas prendre ailleurs. Je ne peux pas chercher quelque chose. Je n'ai inventé rien. Moi, je prends ce qui est sur la toile parce que moi-même, je fais conscience. Quand quelqu'un me dit que « Regarde, restez tranquille. J'ai des possibilités de chasser Paul bien une semaine. » Mais je suis content. Je suis content. Ça me réjouit. Parce que au moins, je garde mon énergie tranquillement et j'attends. Et quand j'attends, ça ne vient pas. C'est normal que je sorte pour dire que « Mais mon gars, ce que tu m'avais dit là, tu es où avec nous ? » Et la personne ne vient même plus expliquer que non. Tu sais que sur le chemin, peut-être j'ai rencontré ceci, peut-être j'ai rencontré cela. Non, la personne ne vient même plus dire cela. La personne ne dit plus. Lui qui traverse à autre chose, il commence à vous dire que non, le boycott ne sert plus à rien. On ne boycott plus. En même temps, non, il faut boycotter les grandes personnalités au Cameroun. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. Mais la personne nous avait dit toujours à Facebook que si elle tomait son pied en France, il va aller en prison. Et elle venait à Bordeaux, elle est rentrée. La personne n'a pas bougé de sa chaise. Mais il est encore là pour dire que si telle personne vient, la personne va venir et partir, il ne fera rien. Donc, c'est une distraction. Je dis bien, c'est une distraction. Parce qu'il faut que cela soit clair. C'est une distraction. L'homme, c'est sa parole. Si je vous dis que si telle personne s'y vient, je ferai tant. Si la personne vient, je vais le faire. Et si je ne le fais pas, je viens de vous donner les raisons qui m'ont poussé à ne pas le faire. Peut-être que je n'ai pas eu les moyens. Peut-être que je n'ai pas eu le temps. Peut-être que je n'étais pas disponible. Peut-être, peut-être, mais je ne viendrai pas sauter sur ça pour parler d'autre chose. Entre-temps, ceux qui font les boycotts tous les jours, même si on ne partage pas peut-être les boycotts, ça ne sait absolument à rien de venir sur la toile. Commencer à décourager des gens. Commencer à donner des leçons. Pourtant, toi-même, vous-même, vous n'êtes pas des exemples. Ça ne sait absolument à rien. Ça ne sait à rien. Parce que le combat que vous voyez, les mêmes personnes vous ont dit que le combat est décentralisé. Je dis bien les mêmes que le combat est décentralisé. Que chacun mène son action. Eux, ils sont au 237. Ils ne sont plus pour la diaspora. Mais quand ceux qui ont décidé que nous sommes pour la diaspora et au 237 veulent mener leur combat en diaspora, ils sont les premiers à venir combattre cela. Ils sont les premiers à venir combattre. Partagez d'abord la famille. Partagez, 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 partagez tous ceux qui sont dans le direct. Faites un tour de partage. Faites un tour de partage. Faites un tour de partage. Ouais, Jean Camelon. Kualé est combattant d'État car il a dit des vérités à l'alternance 50 avec les bonnes manières. Bon, quand il dit Kualé, bon, s'il a dit la vérité, je ne pense pas que quelqu'un qui dit la vérité n'est pas combattant d'État parce que quand on dit la vérité, ça veut dire qu'on est contre l'État. L'État n'aime pas ceux qui disent la vérité, Jean Camelon. Donc, je pense que si effectivement Kualé a dit la vérité, je n'ai pas encore eu le temps de suivre son direct, j'irai suivre après. Si Kualé a logiquement dit la vérité, je ne pense pas qu'il est combattant d'État parce que celui qui est combattant d'État, c'est celui qui soutient l'État, qui est plutôt là pour endormir la diaspora. C'est ceux-là que je pense qu'on a appelés combattants d'État même si je ne suis pas d'accord avec ce nom, je ne suis pas d'accord avec ce nom, mais je pense que c'est plutôt ceux-là et non quelqu'un qui dénoncent. Donc, partagez, partagez, moi-même, je vais essayer de partager. Donc, partagez, partagez, le partage est peu. C'est peu le partage, c'est peu. Il faut qu'on partage au maximum parce que nous allons parler de tout ce qui mine le rôle de la diaspora comme je vous l'ai dit parce que c'est important. Les gens sont les penses qu'on est entré dans ce combat tout simplement parce qu'on n'avait rien à faire, on est entré dans le combat parce qu'on était là pour jouer, on s'est déplacé, on est parti, on a financé par nous-mêmes parce que ce qui est ce qui est surprenant, ce qui est surprenant, c'est que ceux-là qui disent que il n'y a plus de combat en diaspora sont ceux qui n'ont jamais sorti un seul centime de leur poche pour payer un transport ou pour faire n'importe quoi. Je dis bien, jamais. Ce sont des personnes qui ont toujours été financées. Je dis bien, ce sont des personnes qui ont toujours été financées. Est-ce que c'est le fait que les robinets ont coupé qu'il faut qu'ils ont fait en sorte que ces gens sont retournés maintenant contre la diaspora? C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question que nous devons nous poser. Je dis bien, ces gens n'ont jamais financé quoi que ce soit. Ils ont toujours eu des financements qui viennent de vous. Vous, le peuple qui voulez le changement. Je dis bien, c'est vous parce que vous êtes toujours là. Vous êtes là pour soutenir et c'est très bien. Vous êtes là pour soutenir toutes les actions, soutenir tous les combattants qui se battent. Vous, les non-hommes, vous qui êtes derrière, vous êtes là pour accompagner ceux qui sont devant, ceux que vous avez pensé être devant. Mais aujourd'hui, c'est à vous à réfléchir et à comprendre qu'est-ce que ceux-là qu'on a cru au départ qui étaient devant, est-ce qu'ils sont vraiment devant? Est-ce qu'ils sont vraiment devant? Ou est-ce que ce sont des personnes qui sont venues nous duper, nous tromper? Ou ce sont des personnes qui sont tout simplement là pour leur propre compte personnel? C'est à vous maintenant à prendre conscience. Parce que ce que nous disons, nous assumons ce que nous disons parce que nous avons les preuves de ce que nous disons. Puisque les preuves sont d'abord sur la toile. Les preuves ne sont pas dans les inboxes. C'est sur la toile. C'est sur la toile. Les preuves sont sur la toile. Donc c'est pour cela que maintenant nous devons comprendre une seule chose. Soit nous sommes engagés réellement pour le combat, soit nous sommes là seulement en train de suivre. Et si nous sommes des suiveurs, nous devons donc assumer le fait que des gens nous torpillent, des gens nous torturent, des gens nous amènent à gauche, des gens nous amènent à droite. Nous devons être capables de l'assumer. Mais si nous ne sommes pas capables de l'assumer, nous devons donc nous lever contre ces personnes-là qui passent le temps à nous détruire, à détruire le combat. Je dis bien qui passent le temps à détruire le combat. Nous devons être capables de le faire. Et c'est pour cela que aujourd'hui, je préfère vous le dire. Pourquoi nous ne tombons plus dans ces amalgames-là? Pourquoi nous ne tombons plus dans ce piège de ces personnes-là qui n'ont plus rien du tout? Je dis bien qui n'ont plus rien du tout à montrer au combat. Ils n'ont plus rien à prouver au combat. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Ils ont peut-être joué toutes les cartes. Nous avons apprécié. Nous avons apprécié. Ils ont joué toutes les cartes. Nous avons apprécié les cartes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? C'est de venir décourager les combattants. C'est de venir insulter les actions. C'est de venir dénigrer les actions. Pourtant, quand ils menaient les actions, tout le monde soutenait, tout le monde applaudissait, tout le monde encourageait. Mais pourquoi est-ce que maintenant, ils ont changé de camp? Pourquoi est-ce qu'ils ont changé de camp? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce qu'on ne peut pas me dire que les mêmes personnes qui insultent les Camerouns aux 237 qui sont amorphes et que ce soit ces mêmes personnes-là qui vous disent que le combat c'est aux 237. Que les mêmes personnes qui vous disent que non, nous allons tout faire, nous avons des stratégies, nous allons faire ceci et tout. Ces mêmes personnes sont croisées ici en diaspora dans leur salon et ils n'ont aucun combattant aux 237 qui ne peut mener aucune action à leur propre nom. Ils n'ont pas. S'ils en avaient, on l'aurait déjà vu. S'ils en avaient, on l'aurait vu. Mais ils sont sur la toile tous les jours. Est-ce que ce n'est pas la distraction ? Est-ce que ceux qui sont là pour mobiliser l'ensemble des Camerounais, ceux qui sont là pour parler au peuple Camerounais, ceux qui sont là pour maintenir la flamme du combat en diaspora, est-ce que ce n'est pas eux qui sont dans le bon sens du combat ? C'est la question que chacun doit se poser. Je dis bien, c'est la question que chacun doit se poser. Et comme je vous ai dit qu'il y a trois personnes sur lesquelles je vais indexer directement parce que c'est les nouveaux venus dans le monde de la distraction. Je dis bien, les nouveaux venus dans le monde de la distraction. Il y a Salomon Tchachet, il y a Olivier Tchana et il y a celui que vous appelez le colonel Sceau. Celui que vous appelez le colonel Sceau. Voilà les trois personnes aujourd'hui qui sont dans une distraction et leur raison est très simple. Un, la jalousie. Deux, l'incapacité de mobiliser. Trois, la perte de la confiance des combattants. Voilà les trois points. Je dis bien, voilà les trois points qui font en sorte que ces personnes aujourd'hui sont perdus. Je dis bien, ils sont perdus. Ces personnes sont perdues dans le combat. Ils ne savent pas où aller. Ces trois personnes ne savent pas où aller. Donc ça, je peux vous le dire. Ils ne savent pas où aller. Ces trois personnes, Olivier Tchana, Colonel Sceau et Salomon Tchachet, ils ne savent pas où aller dans le combat. Ils sont perdus. Les gens vont les traiter de combattants. Moi, je les appelle des blogueurs et des blogueuses. Je les appelle des blogueurs et des blogueuses. Pourquoi? Parce que quand vous avez des personnes qui se sont levées, je prends l'exemple de Salomon Tchachet qui est en train de se détruire elle-même. Elle est en train de se détruire elle-même. Ce n'est pas quelqu'un qui la détruit, c'est elle-même qui est en train de se détruire. Et quand vous êtes déjà dans la phase d'autodestruction, il n'y a personne qui puisse vous arrêter. Je dis bien, il n'y a personne. Vous allez, sauf si vous prenez conscience vous-même, vous allez, sauf que vous auto-détruire, vous seul. Je dis bien, vous seul. J'ai les numéros de téléphone de tous les combattants, j'ai ceci, j'ai cela. Parce qu'on lui a laissé, les combattants lui ont laissé, lui ont donné leur numéro. Que ce soit les non-hommes, lui ont donné leur numéro. Parce qu'il se disait que nous sommes dans le même combat. Alors ça ne nous dérange pas de lui donner le numéro. Mais elle a pris ces numéros-là pour croire qu'elle était la patronne des combattants et des combattants. Donc pour elle, puisqu'elle a le numéro des combattants, elle était la patronne. Et la honte est venue d'où ? La honte est venue à partir du moment où elle a demandé d'aller empêcher le boycott de Lolo Fondja. Elle s'attendait qu'il devait avoir du monde. La honte, c'est ça. Elle est partie à la veille avec les colonnesseaux. Fait même ce qu'ils ont appelé le repérage. Elle fait ça en direct pour montrer aux gens que non, nous serons ici demain. Les gens vont, nous serons là. Les gens de Paris, ici c'est Paris, montez, descendez, partout, partout, partout. Elle est venue parce qu'elle croyait que les gens devaient la suivre. Et comme les gens ne l'ont pas suivi et que le promoteur n'a pas respecté son engagement avec les activistes, il y a eu le boycott de Lolo qui a fait en sorte que la soirée a été gâchée. Donc personne ne peut être content qu'une soirée soit gâchée mais nous devons être capables de respecter nos paroles. Donc à partir de ce moment, vous avez vu que Salomène est devenue perdue. Elle est devenue perdue. Elle ne fait plus aucun direct de sensibilisation. Tout son direct est entré dans les insultes. Parce que quand vous n'avez pas, quand vous avez perdu ceux qui vous soutenaient, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? C'est de tout détruire. C'est ça, c'est l'esprit camerounais. C'est de tout détruire. Comme quelqu'un a dit, si le camerounais savait le jour qu'il va mourir, je pense que ce jour-là, il va chercher à mourir avec tout le monde. Heureusement qu'il ne sait pas le jour qu'il va mourir. Donc sinon, il va mourir avec tout le monde. Avec tout le monde parce que la méchanceté est née au Cameroun. La jalousie est née au Cameroun. La méchanceté est née au Cameroun et la jalousie est née au Cameroun. Quand vous n'êtes plus capable de mobiliser, restez derrière et voyez ceux qui peuvent mobiliser. Restez derrière parce que la jalousie ne sert à rien. La jalousie ne vous apporte rien. La jalousie ne fait pas en sorte que les gens vont vous suivre. Ce n'est pas parce que vous allez passer une journée à insulter les gens que vous pensez que vous aurez beaucoup de soutien des personnes. Non ! Au contraire, vous vous ridiculisez. Vous vous ridiculisez. Donc vous allez passer le temps à insulter, à insulter sur la toile. Oh, il est bête. Il est con. C'est un soulard. C'est un ceci. C'est un cela. C'est un monté. Ça ne change rien parce que c'est vous qui vous ridiculisez. Vous avez fait comme Salomène. Tu as fait plusieurs lives pour insulter Sandy. Pour m'insulter moi-même. Pour m'insulter moi-même. Pourtant, je n'étais jamais répondu à l'insulte. Je t'ai toujours dit ressaisis-toi parce que tu es en train de tomber dans le piège des faux profils. Les faux profils ne sortent pas. Les faux profils c'est un combat virtuel. Donc pour eux c'est une distraction. Ils n'ont rien à faire. Ils se connectent sur la toile. Ils encouragent les gens de se cogner la tête. Ils encouragent les gens parce que ça fait le buzz et puis ils sont contents. Ça fait des clashs et tout. Ils sont contents. Mais les non-hommes n'encouragent pas cela parce que les non-hommes sont là pour vous donner des conseils. Et quand vous voyez le conseil d'un non-hommes vous le bloquez. Vous le bloquez tout simplement parce que vous êtes incapable d'écouter la vérité. Quand les gens vous disent que vous êtes en train de partir dans la mauvaise direction allez-vous bloquer la personne. Vous commencez à l'insulter. Quand je vois Salomé Tchatchette pour vous dire ces personnes qui ont cru parce que même si je ne parle pas souvent je ferai un direct. Je vous dis que je ferai un direct après la marche du 3 après la marche du 16 avril après la marche du 16 avril je ferai plusieurs directs pour vous expliquer réellement ce qui se passait avec les états généraux et quel était le rôle de Salomé Tchatchette. Salomé Tchatchette a toujours été là pour concentrer le combat autour d'elle. Elle a toujours été là pour concentrer le combat autour d'elle. Vous appelez le port de l'ouest Olivier Tchatchette. C'est quelqu'un dans le combat qui n'a pas de direction. C'est quelqu'un qui n'a pas de direction. C'est pour cela que moi j'ai parfois de la peine de parler de lui. J'ai de la peine parce que quand je vois un homme de son âge avec toutes les difficultés qu'il a eues dans sa vie ne pas être capable d'être cohérent dans ce qu'il est en train de faire ou dans ce qu'il est en train de dire ou dans son combat ça me fait plutôt de la pitié. Ça me fait de la pitié. Ça je n'ai pas de mentir. Ça me fait de la pitié. Mais pour Salomé Tchatchette je reviendrai sur elle. Celle qui a dit que j'ai 11 ans de combat vous étiez où avant ainsi de suite. Vous voyez un peu la mentalité de Paul Biya la mentalité des petits biaïstes la mentalité du régime comme ceux qui nous disaient avant que oui vous demandez le changement de Paul Biya qui va remplacer Paul Biya parce que pour eux ils ne voyaient personne. Regardez cette mentalité des petits biaïstes Regardez cette mentalité donc j'ai 11 ans de combat tant que le combat ne passe pas autour de moi il n'y a pas de combat puisque je suis la plus ancienne parmi les Amazones d'après ce qu'elle dit je suis la plus ancienne donc c'est par moi que le combat va passer. Si le combat ne passe pas par moi ça tait. Donc ça tait une fois. Si le combat ne passe pas par moi ça tait direct. Ça tait une fois. Les mêmes personnes qui ont passé le temps ici sur la toile à nous dire qu'ils sont les mêmes fondateurs les mêmes fondatrices les sécies de la base c'est monté descendu les mêmes personnes aujourd'hui qui sont incapables de vous dire que même le mot Sardinat vient du Cameroun je dis bien même le mot Sardinat vient du Cameroun je les ai posé la question ils n'ont pas répondu Sardinat vient d'où ? Parce que quand on dit hôtel diaspora chacun se grappe le corps on voit le Karim Bibian Richo qui veut se déshabiller il manque seulement comment elle va enlever ses cheveux elle se grappe le corps parce qu'on a dit hôtel diaspora les mêmes personnes sont là pour dire nous nous sommes de la brigade anti-Sardinat nous sommes de la brigade anti-Sardinat mais le mot Sardinat vient d'où ? dites moi aussi parce que peut-être il y a des choses qu'on ne connait pas le mot Sardinat vient d'où ? parce qu'on dit hôtel diaspora hôtel vient du Cameroun Sardinat vient du Cameroun nous avons ajouté diaspora dessus vous avez ajouté brigade derrière le Sardinat brigade anti-Sardinat ces mots là viennent d'où ? ça vient du Cameroun ? si effectivement le combat il fallait laisser ceux qui ont créé ce mot là au Cameroun continuer à discuter ce mot là entre eux Tontina Sardina ça vient du Cameroun ce n'est pas nous ce n'est pas la diaspora et le Sardina Tontina vient des chaînes de télévision les Onangini ils sont nombreux qui parlaient de ça ils sont nombreux qui parlaient et quand ils appelaient les autres Tontina c'est à repenser aux autres sur la chaîne de télévision c'était ma équinoxe et tout qui ont lancé le mot ceux qui mangent aussi le pain Sardinat sont des Sardinat donc et vous avez pris cela ici en diaspora pour mettre brigade anti-sardina comme le mot OTS vient du Cameroun nous avons aussi pris on a mis OTS diaspora le mal ça vous fait mal où ? ça vous fait mal où ? parce que c'est la question que je veux dire ça vous fait mal où ? dites moi ça vous fait mal où ? ça vous fait mal où ? si ça vous fait mal quelque part expliquez-vous expliquez-vous ça vous fait mal où ? qu'on ait dit OTS diaspora c'est ça le problème parce que depuis qu'on a dit OTS diaspora le combat va de tous les côtés je vous dis que c'est OTS diaspora le mot donc c'est l'initiative OTS diaspora qui est en train de leur manger le cerveau et pourquoi ça leur mange le cerveau ? tout simplement parce que les gens ont dit que non peut-être c'est parce que ce n'est pas un nom ce sont des personnes qui ne vont jamais rien vous proposer ce sont des personnes qui sont dans un cocon et qui se sont dit que puisque le mot basse au niveau du Cameroun c'est un mot qui est pris par tous les Camerounais et tout donc il faut qu'on reste là ils ne peuvent rien vous proposer en dehors de dire que nous c'est la basse nous c'est la basse si moi-même je me lève aujourd'hui même si un non-même se lève aujourd'hui et pas mener une action vous allez voir que dans les chaînes de télévision on ne va pas aller que la basse pourtant arrivé là-bas ils n'ont jamais parlé de la basse ils n'ont jamais parlé de la basse et on ne les a jamais vus mais tout le monde a dit que la basse est montée parce que c'est ce mot-là donc c'est cela qui s'agrippe sur ce mot quelle qu'en soit l'entité, l'initiative qui va se mettre en place le groupe vous verrez que ces mêmes personnes vont être toujours contre et j'ai posé une question même à Karine Dubyarichaud quand elles me disent tout simplement une seule entité dans ce combat antiaspora où elle a déjà donné son soutien donc une entité où elle a déjà apporté son soutien à une entité combattante une entité qui met des actions sur le terrain une entité qui appelle même pour les mobilisations une seule et vous irez comme ça jusqu'à la hiérarchie de leur groupe et vous allez voir que personne d'entre eux n'a jamais donné son soutien à quoi que ce soit dans ce combat et vous allez vous poser la question pourquoi vous êtes déjà un jour posé la question pourquoi parce que non il ne faut que uniquement c'est eux d'accord j'arrive uniquement il faut que ce soit eux uniquement eux si ce n'est pas eux les autres n'existent plus ils ont dit oh nous sommes elle avait dit quoi le trio quoi donc ils sont les trios c'est Karine Dubyar qui disait comme ça nous sommes les trios de je ne sais pas quoi mais ces trios là sont où ils sont où eux même ne s'entendent eux même pas l'autre va dire c'est la paix la résistance dans la paix la tendance dans la paix l'autre ne va rien dire l'autre va jouer le malin ils ne s'entendent même pas l'autre va dire que le boycott était violent l'autre va apprécier le boycott l'autre va dire ceci ils ne s'entendent pas ils ne sont même pas cohérents dans eux même là qui disent qu'ils font un groupe ils ne sont pas cohérents ils ne sont pas cohérents ils ne sont pas cohérents je dis qu'eux même ils ne sont pas cohérents entre eux je ne parle pas d'une autre personne entre eux ils ne sont pas cohérents déjà dans la démarche l'autre va sortir de son côté oui j'ai pris acte que la résistance pacifique est terminée je vais vous proposer mon leader personne d'entre eux ne doit l'accompagner dans ça ils se retrouvent seuls dans son film ils se retrouvent seuls dans son film parce que dites moi même Karine qui est là actuellement n'a jamais dit qu'elle va présenter le leader elle a laissé Max seul dans son film même Calibri n'a jamais dit qu'elle va présenter le leader ils ont laissé Max seul dans son film le gars est die dans son film seul il est die dans son film seul et après il ne parle plus c'est juste pour vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas juste c'est des personnes qui ne comprennent pas que le combat c'est d'abord la cohérence si on n'est pas cohérents quand on dit qu'on est une équipe j'ai vu par exemple d'être colonial dans sa façon de parler apprécier plutôt le boycott de Steve Fa mais j'ai vu d'autres personnes comme par exemple Max qui disent qu'ils sont dans la même équipe dénigrer plutôt l'action je vois Karine essayer un peu de tourner parce que bon Karine je ne sais pas si on va dire qu'elle est professeure il faut même que je mette même qu'elle est professeure qu'elle est mon adjoint au professeur d'un quota parce que elle essaie un peu de nous faire quoi qu'elle parle trop bien français qu'elle fait ceci qu'elle connait un peu tout mais pourtant il n'y a personne qui a la séance ça me fait seulement ça me fait là ça me fait là parce que si je veux aller par exemple pour vous dire que je prends une vidéo de Karine et que je fasse un décryptage je vous dis que je vais l'éteindre mais mon but mon objectif n'est pas d'éteindre un combattant parce que tout cela je peux m'asseoir en tant que le prof j'ai ce droit je suis le prof je peux faire le décryptage mais je refuse je me refuse de faire le décryptage des directs des combattants c'est moi parce que mon objectif n'est pas d'éteindre un combattant ou d'enfoncer un combattant ou d'étaler l'état d'un combattant ce n'est pas mon objectif ce n'est pas mon objectif je dis mais ce n'est pas mon objectif mais eux ils ont cru que parce qu'ils vont venir encourager le faux profil oh Colise pas na concert j'ai même compris Karine Karine tu es là c'est même important je t'ai vu m'insulter dans ton direct j'ai écouté l'un de tes directs où tu m'as insulté en m'appelant que Colise dans la l'homme penché je ne suis pas handicapé donc pour te dire parce que c'est les faux profils pour te dire que vous cachez derrière les faux profils et vous utilisez les mêmes mots que les faux profils moi voici debout je t'ai dit regarde moi très bien et tu me connais très bien Karine tu me connais bien regarde moi très bien tu vois même mes épaules sont droits donc ça n'a pas dit que celui qui est penché même son épaule est penché comme ça tu vois que même mes épaules sont droits je te repense parce que je n'étais jamais insulté et bien je n'étais jamais insulté quand j'ai suivi cela j'ai rigolé parce que tu cherches que je t'insulte et quand je vais t'insulter je suis sûr que tu vas te plaindre et puisque tu es une femme parce que moi je refuse au tout d'insulter les femmes puisque tu es une femme les gens viennent dire que non Colise tu n'avais pas le droit d'insulter Karine tu n'avais pas le droit de ceci j'ai toujours évité d'insulter une femme c'est pour cela que même quand Salomon Cap tu viens m'insulter je ne la réponds pas je ne la réponds pas seulement parce que c'est une femme si c'était un homme je devais lui répondre avec des insultes mais comme c'est une femme je respecte les femmes je respecte les femmes mais ce qui est désolant c'est que vous les femmes dans ce combat vous pensez que vous avez le droit d'insulter tout le monde vous pensez que vous avez le droit d'insulter tout le monde tu es venu m'insulter tu dis pas un inconcept mais c'est un c'est même c'est un honneur vous pensez que c'est une insulte mais pour moi c'est un honneur parce qu'on va faire en sorte que maintenant je signe mes publications je signe mes publications avec ce que j'ai travaillé dans ce combat c'est même un honneur c'est un CV ça entre dans mon CV quand vous voyez le CV du président quand on dit que son CV est long comme un livre c'est tout ce qu'il a fait qu'il y ait même des échecs des dents hauts qu'il y ait du positif faux ça reste dans son CV donc aujourd'hui j'accepte et je vous le dis toujours j'ai commencé à signer pourtant au départ vous m'insultez alors je restais tranquille mais aujourd'hui j'accepte que oui je ne suis pas un concept je suis quelqu'un et comme tu l'as dit parce que toi même Karine dans l'un de tes lives où tu insultais Sandy j'ai été surprise que tu dises à Sandy que Sandy il faut qu'elle sache que dans la vie il y a des gens qui font des clics qui conçoivent et il y a des gens qui mettent en application mais entre temps tu insultes celui qui conçoit et tu viens de dire à Sandy que Sandy n'a jamais rien conçu dans ce combat elle n'a jamais rien fait mais qu'elle doit apprendre qu'il y a des gens qui conçoivent et d'autres qui mettent en application toi tu as déjà conçu quoi dans le combat Karine tu fais partie exactement des personnes qui mettent tout donc qui ne savent même pas mettre en application ce que les gens ont construit tu fais partie plus des personnes qui viennent détruire ce que les gens ont construit qui viennent détruire le travail parce qu'il faut savoir que pour mettre un concept en place ça a une âme ça a une âme un concept a une âme et c'est l'âme de ce concept là qui fait en sorte que le concept reste solide mais toi ton rôle c'est devenu détruit détruit tu n'as jamais rien proposé tout ce que tu fais c'est le détruit rien n'est bon mais tu ne proposes rien tu es parti en constat m'a dit que vous nettoyez c'est si vous allez mobiliser là-bas le projet il est à quel niveau le projet il est à quel niveau le projet il est où ces gens que tu as mobilisé ces gens que tu nous as monté des vidéos comment ils étaient en train de nettoyer les rigoles et tout le projet il est où parce que si il faut bien voir c'est le même projet que le MRC le fait tout le temps il nettoie les rigoles ils font ceci et c'est des projets que moi je ne cautionne pas je ne porte même pas cela mais puisqu'on me dit que ça part dans le centre de la sensibilisation alors je reste tranquille et j'encourage mais dans le fond vous pensez que ça c'est le rôle de l'état c'est l'état qui doit nettoyer ces choses là c'est le rôle de l'état on ne doit pas accompagner l'état on ne doit pas l'accompagner dans des bêtises parce que quand on est en train de faire cela ils croisaient les bras chez eux et après les gens vont partir au Cameroun comme les Lolo Fondja comme les vous appelez qui florent les lilles filmer le Cameroun est beau le Cameroun ou que le régime même en place ne fait rien du tout pour que le Cameroun soit beau rien et quand nous avons dit qu'on allait boycotter vous venez de dire que non c'est le règlement de compte c'est monté c'est descendu c'est patati mais le règlement de compte c'est quoi est-ce que vous n'avez pas vu la vidéo de Flo Delisle qui parle qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun est-ce que vous n'avez pas vu cette vidéo c'est un montage aussi c'est un montage donc Flo Delisle on a seulement monté la vidéo où elle parlait on a pris quelqu'un d'autre on a pris une image on a pris une voix on a mis en place donc c'était un direct elle vient aujourd'hui nous raconter que ça dépendait du contexte ça dépendait de ceci ça dépendait de cela est-ce que ce n'est pas les mêmes de Lofondia qui nous ont dit que Paul Biard papa Paul Biard Aïop Aïop les ceci montaient est-ce que ce n'est pas les mêmes personnes eux aussi on les avait montées est-ce qu'on les avait montées les gens m'ont dit que non elles dénoncent depuis elles font ceci elles font cela mais arrêtez avec arrêtez avec la manipulation arrêtez même Jean Fondi s'était levé pour le changement au 237 mais aujourd'hui il est où ? ce n'est pas parce qu'elles dénoncent depuis et qu'aujourd'hui elles ne dénoncent plus qu'on va dire que non comme elles dénoncent depuis on n'en parle plus on le laisse tranquille la dénonciation quelqu'un qui est engagé comme je vous l'ai dit le combat c'est l'engagement quand vous êtes engagé dans un combat vous devez continuer ce combat jusqu'au bout vous ne devez pas vous arrêter à un moment et dire que oui comme j'avais déjà fait hier je peux me faire une erreur aujourd'hui ça ne change rien parce que hier j'avais déjà fait non non et c'est l'erreur comme je suis un ancien combattant j'étais dans les rues j'ai dénoncé pour Moni Kumatekel j'ai dénoncé pour ceci j'ai fait cela j'ai dénoncé pour cet équipe Tchattuan qu'on avait volé son enfant à la Kentini ainsi de suite donc parce que tu l'as fait dans le passé ça te donne le pouvoir et le droit de détruire ce que les autres sont en train de faire actuellement dans le présent parce que vous êtes des anciens combattants ou combattantes ça vous donne le droit de dénigrer l'action des nouveaux même celui qui va renverser le régime de Paul Biya je ne sais pas vous le dire peut-être qu'on ne le connait même pas encore donc celui même qui va peut-être faire lever le peuple camerounais pour qu'il soit nombreux dans la rue peut-être on ne le connait même pas encore peut-être c'est quelqu'un qui va arriver aujourd'hui il va arriver demain il va arriver après demain la semaine prochaine le mois prochain tous ceux qui se lèvent un jour et s'engagent dans un combat ceux qui sont là avant ont le devoir de les accueillir de les accompagner pas de les dire non mets-toi de côté parce que c'est nous qui sommes là depuis si vous étiez là depuis très fort il n'y aurait pas eu de nouveau parce que vous aurez déjà chassé le régime de Paul Biya si depuis 4 ans que nous sommes dans ce combat avec la base et toutes les autres entités nous n'avons pas pu chasser le régime de Paul Biya ou lever le peuple camerounais 237 peut-être qu'avec OTS on le fera ça vous coûte quoi ? vous perdez quoi attendre ? vous perdez quoi attendre ? donc vous pensez réellement qu'un enseignant peut arrêter la grève uniquement parce qu'il a appris qu'on a créé une entité en diaspora qui s'appelle OTS diaspora ? vous pensez réellement comme je l'ai posé la question à l'autre journaliste celui qui a entré dans le combat nous fait croire qu'il est un journaliste pourtant il n'est pas de journaliste il est en train dans le combat avec ses calculs il est en train dans le combat parce que pour lui c'était de se faire voir avoir la visibilité il est en train dans le combat il ne connaissait aucun combat il ne savait même pas ce qui se passe dans le combat nous l'avons accompagné croyant effectivement qu'il devait être neutre qu'il devait être neutre comme un journaliste est passé la parole parce que le rôle d'un journaliste c'est d'ouvrir le débat c'est d'ouvrir le débat le rôle d'un journaliste ce n'est pas de clôturer un débat c'est d'ouvrir un débat et de laisser les gens débattre c'est le rôle d'un journaliste c'est d'ouvrir le débat encadrer le débat et de laisser les gens débattre le rôle d'un journaliste ce n'est pas d'ouvrir et de fermer le débat le rôle d'un journaliste ce n'est pas d'imposer la ligne que les gens doivent suivre ou comment est-ce que les gens doivent parler le rôle d'un journaliste ce n'est pas de couper ceux qui sont contre lui ce n'est pas d'arrêter ceux ou bien d'étouffer Ceux qui sont contre lui Ou bien ceux qui ne parlent pas dans le même sens Ceux qui essayent un peu de contredire ses paroles Ce n'est pas le rôle d'un journaliste Donc c'est pour ça, il dit Avec vos gros titres, vos gros français Mettez ça de côté, nous nous sommes du quota Et au quota quand c'est même fort On parle avec les mains Vous savez très bien Au quota quand c'est fort, on sait que la bouche là ça ne va même plus On parle avec les mains Parce que Paul Biadonou ne fait pas le lait Vous pensez que la violence Que les Camerounais sont en train de vivre aux deux sans tracé Là c'est le lait Vous pensez que c'est le lait ? Ce n'est pas le lait C'est la violence Le combat c'est la violence Comprenez très bien, le combat c'est la violence Et chacun utilise les moyens qu'il a A l'endroit où il se trouve Pour bien utiliser l'armée et la police, là-bas au Cameroun Nous nous utilisons ici Nos méthodes de boycott Nous utilisons nos méthodes de boycott Contre tous les petits membres de la dictature Et bien contre tous les petits membres Ne restez pas seulement sur Facebook Vous criez que le boycott est fini C'est sur le terrain Comme dit tout le temps le grand combattant Mota C'est sur le terrain Venez sur le terrain Empêchez le boycott Ne restez pas uniquement derrière vos téléphones Vous mobilisez 3000 personnes 4000 personnes Et sur le terrain On ne voit personne C'est sur le terrain Qu'on dit Moi je suis courageux Vous n'allez pas me traverser ici Avant de passer C'est sur le terrain C'est sur le terrain Que cela se passe Ce n'est pas sur Facebook Ce n'est pas sur Facebook C'est sur le terrain Vous fatiguez pourquoi ? Retrouvons-nous le 16 Venez le 16 avril Nous dit que Ici la Noir bloque la place de la République Personne n'entre sur la place Si vous êtes garçon C'est là-bas que ça se joue C'est le 16 que ça se joue C'est sur le terrain Et nous serons là Et que nous serons là Le 16 Le boycott de Lolo Fondia Et de Flore de Lille C'est actif Et ça ne souffre de rien Ça ne chauffe pas Ça ne chauffe pas Mobilisez même un milliard d'abeilles Nous nous sommes prêts Vous avez vu aujourd'hui Sans dire de poser plainte au niveau de l'Angleterre La plainte au niveau de la France En train de suivre son cours C'est pour montrer que Et nous ne nous fatiguons pas Nous avons des personnes Des avocats et tout Qui font le travail Mais on n'a même pas besoin de bouger C'est comme celle-là Que vous appelez Star Ou c'est Star René Star de Lille Qui est venu dans un Facebook Live Prendre 3 heures pour m'insulter Ça a plainté un coup de téléchargement Et j'espère que Ça a le même tchatchette Et Parce que vos captures d'écran sont là Le Facebook Live de Lille C'est déjà coupé Les enfants font le travail J'espère que vous serez là-bas Vous serez au tribunal Le jour pour témoigner Vous allez partir témoigner Que cette fille-là Moi Colise Nana Je la connaissais Vous serez là-bas pour témoigner Je ne vais pas la répondre sur la toile Je ne vais pas la répondre Parce que voilà une fille Qui a osé à Mondiovision Samedi Dans le live De Leroy Fondja Parce que Chasserie a versé la farine L'enfarinage C'est un acte de C'est un acte pacifique Dans le boycott Reconnu partout dans le monde Il n'y a pas eu de violence Mais cette fille-là Dans le live De Leroy Fondja Nous dit Qu'elles ont brutalisé Elles ont fait ceci Elles lui ont donné la bourse C'est monté C'est descendu Donc ça veut dire que Elle Elle a reconnu Sa brutalité Envers quelqu'un Qui est venu de manière pacifique On a juste fait La capture de cramp Et enregistré La partie du live Où elle a parlé J'ai mis la capture de cramp Sur la toile Parce que moi je ne la connaissais même pas J'ai demandé Aux combattants de l'Allemagne De l'identifier Parce que moi je pensais Qu'elle était en Allemagne Pour avoir ce courage Là peut-être vu en Allemagne J'ai été surpris Qu'on m'envoie plutôt En disant que non Elle vit ici En France Elle vit en France Et on me donne Son Facebook J'ai pris la peine D'aller vérifier Pour savoir si c'est la même personne Parce qu'il ne faut pas Prendre une capture d'écran On t'envoie une autre personne Et puis tu n'es pas posté On a vérifié avec toute l'équipe On a vu que non C'est la même personne On a tous fait entrer le nom De cette fille Ou c'est René Star de Lille On a rentré son nom Dans la liste de boycott Et ça ne chauffe pas Révis qu'elle est venue Sur la table Elle voulait se déshabiller Avec toute la discrimination Les insultes Pourtant nous On n'a jamais Sur mon poste Sur mon mur Je n'ai jamais Traité de prostituée C'est là Et oui Il m'a traité de prostituée Pourtant Le poste est là Rien n'a changé Rien n'a qu'elle n'a Entré dans la liste de boycott Parce qu'elle a osé Brutaliser une combattante Une combattante C'est comme un soldat C'est un soldat Même dans une guerre Quand on brutalise un soldat Le peuple se lève Pour dire non Parce que le soldat Est là Pour défendre Le soldat a un rôle Donc nous sommes Des soldats de la liberté Nous sommes Des soldats de la liberté Et celui qui se met Contre un soldat De la liberté Devient son adversaire C'est que quand Tu te mets contre un soldat De la liberté Tu dois assumer le retour Tu ne dois pas venir Commencer à pleurer On n'est pas là Pour les l'hommes du crocodile On n'est pas là Venir dire oui On m'a insulté Personne ne t'a insulté Ma fille Personne ne t'a insulté C'est toi qui est en train Des insultes Et maintenant En dehors du terrain Ou tu seras boycotté Tu seras convoqué Maintenant devant la justice Pour diffamation Tu seras convoqué Devant la justice Pour diffamation Parce que tout ce que Tu as raconté C'est déjà enregistré Donc tu peux aller même Supprimer ton Facebook live On s'en fout Les avocats sont là En train de faire le travail Donc ne sois pas pressé Dès que la plainte sera déposée Et tout Tu vas recevoir Et on va poster ça ici Sur la toile On espère seulement Que les abeilles Ceux-là que vous appellent Les abeilles Les nouveaux abeilles Que vous serrez là Le juge du tribunal Parce que nous On ne se dérange pas On ne sont même pas insentibles Nous avons les avocats du combat Donc nous avons les avocats Dans le combat Ils font le travail Donc maintenant On vous a dit Que les insultes Là sur Facebook Ceux qui sont Ça va finir Les dénigrements Ça va finir Et ça va finir Ceux qui sont la colère C'est d'insulter les gens De créer des vies Aux gens De manipuler D'afficher les familles Des gens et tout Nous on boycone la personne On ne parle pas dans sa famille Ça va nous intéresse pas Est-ce que vous avez vu On a parlé de la famille De Lefondja ? Est-ce que vous avez vu On a parlé de la famille De Fleur de Lille ? Est-ce que vous avez vu On a parlé de la famille Où c'est Alice Zomo ? Ben Est-ce que vous avez vu On a parlé de la famille Où c'est des veuves joyeuses ? On ne parle pas de leur famille On parle d'eux Uniquement d'eux On ne parle pas de leur famille Donc ceux qui pensent que Pour détruire quelqu'un Il faut aller prendre Les photos de ses enfants Et afficher Et d'autres gêner Applaudir Ça va s'arrêter Dans ce combat Et ça va s'arrêter Par la justice Donc c'est le début Du commencement Donc les abeilles Allez dire à votre mafo Que c'est le début Et tous ceux qui ont cautionné Vous allez seulement Les accompagner le jour dit Que personne ne fut Manoron On dit qu'un dame à la cince Manoron Manoron Donc on est en diaspora Ça ne chauffe pas Ça ne chauffe pas Et nous sommes là Attendez qu'on se détruise Parce que vous précisez déjà que Oh c'est des personnes Qui ne s'entendent pas C'est des personnes Qui vont se détruire Mais attendez qu'on se détruise Nous-mêmes de l'intérieur Attendez de voir Attendez de voir C'est la seule question Attendez de voir On dit rendez-vous le cince Les gens vous disent que non On va manifester en diaspora Ça va servir à quoi ? Ça va monter Ça va descendre Mais les gens ne comprennent pas Le rôle de la diaspora Vous ne comprenez pas Le rôle de la diaspora La diaspora Son rôle C'est de maintenir La flamme du combat Je dis bien Son rôle premier C'est de maintenir La flamme du combat Et la flamme du combat Ne peut être maintenue Que si nous sommes sur le terrain Ce n'est pas sur Facebook Une manifestation Est vue par tous les Camerounais Même le régime Sera connecté A la place de la République Le régime sera connecté A la place de la République Les prisonniers politiques Seront connectés Les grands-pères Les grandes-mères Les étudiants Les enfants Tout le monde sera connecté A la place de la République Le 16 avril C'est de se dire des questions Vous pensez que l'ambassadeur est fou ? L'ambassadeur avait la complicité De certains activistes Ici en diaspora Vous pensez qu'ils sont fous De commencer à vouloir détruire Hôtel diaspora ? Ils ne sont pas fous Ils savent Ils savent que Hôtel diaspora Peut porter Hôtel diaspora Peut lever les Camerounais Même ceux que nous avons traités Hier le sardinat Hôtel diaspora Peut les lever Parce que nous sommes dans Une nouvelle dynamique Hôtel diaspora Est dans une nouvelle dynamique Hôtel diaspora N'est pas là Pour tuer Une entité existante Ou quoi que ce soit Hôtel diaspora C'est ce que nous avons voulu Que la base soit Dès le premier jour Reconnaître d'abord Les entités qui vont se créer Parce que tout le monde Ne peut pas être d'accord Il y a des gens Qui veulent même être Le propre chef C'est quelqu'un Qui veut être son propre chef Pourquoi tu dois lui empêcher C'est comme les entreprises Il y a des gens Qui sont les employés Après décident d'aller Créer leur propre entreprise Tu penses que Son ancien patron Va plutôt chercher A l'accompagner Ou son ancien patron Sera là pour le détruire Plus il y a la concurrence Plus c'est le client qui gagne Ça veut dire que Plus il y a même la concurrence Dans le combat Puis c'est le peuple camerounais C'est la révolution qui avance La concurrence doit être positive Et non négative On ne doit pas être là Pour détruire un combattant Par jalousie On ne doit pas être là Pour insulter un combattant Parce qu'on n'a pas d'argument Pour le confronter Par rapport à sa ligne du combat Nous devons comprendre Une seule chose Notre intérêt commun C'est quoi ? C'est le changement C'est le changement Au 237 C'est le changement Des conditions de vie C'est l'alternance Au sommet de l'état du Cameroun C'est le changement Dans tous les sens de la vie Au 237 C'est notre live motif Alors Est-ce que notre combat C'est devenu combattre Un autre combattant ? Est-ce que notre combat C'est devenu empêcher Une autre entité De se lever ? Est-ce que notre combat C'est devenu empêcher Un autre combattant De mener une nation Ou bien de mobiliser des gens ? C'est ça notre combat ? Si Certains parmi nous Ont la science infuse Et pensent Qu'ils sont dans la bonne direction Par rapport aux autres Mais qu'ils nous amènent Au bout du tunnel ? Qu'ils nous amènent Au bout du tunnel ? C'est tout ce qu'on demande On ne demande rien du tout Qu'ils nous amènent Au bout du tunnel ? Si aujourd'hui Je me lève demain matin Et qu'on me dise Que voilà les Camerounais Dans la rue Quelqu'un soit celui Qui a appelé les Camerounais Et qui sont dans la rue Pour demander le changement Vous pensez que moi Je vais dire que non Comme je ne fais pas partie De ceux qui ont appelé Comme telle personne Ne fait pas partie Comme mon groupe Ne fait pas partie Non Ça ne sert à rien Rentrez chez vous Attendez Jamais Même si c'est l'armée Demain au Camerounais Qui se lève Et dit qu'ils ont pris Les armes Pour renverser Paul Biagir C'est mal Et dit que Allez-y Allez jusqu'au fond Je suis avec vous Parce que c'est mon but C'est que le régime change Le régime tombe C'est mon but Quels qu'en soient les moyens C'est pour cela Je ne tire pas Sur les gens Quels qu'en soient les moyens C'est mon but C'est mon objectif Mais on a des personnes Aujourd'hui qui vont venir Qui disent que Les autres sont violents Les hommes politiques Ou les partis politiques Sont dans leur rôle C'est pour cela que je vous ai tout dit Moi je ne commente pas Les postes Ou la vision des partis politiques Ça ne m'intéresse pas Parce que je suis d'abord Un activiste L'homme politique Est dans son rôle Même si je fais une action Et qu'un homme politique S'élève Il vient Dit qu'il condamne l'action Ce n'est que normal Ce n'est que normal Il est dans son rôle Mais je vous dis une chose C'est qu'il s'est passé A Ebolova Je pense à Saint-Mélima Où ils ont vidé les boutiques Des Bamileke Des Bamoun Et tout C'était le voie bébé Est-ce que jusqu'aujourd'hui Vous avez vu Un cadre du RDPC Où le régime Même condamnait cela Ils ont géré cela Parce que tous sont Dans la conservation du pouvoir Ils savent que même Si ceux-là Se sont levés De cette manière-là Parce qu'ils ne peuvent même Pas se lever seuls Ils sont toujours encouragés Ennibés Par ces mêmes membres Du gouvernement Pour faire en sorte D'intimider ceux Qui sont là-bas Et qui parlent du changement Pour les faire comprendre Qu'ici on ne change rien Le pouvoir là c'est à nous On ne change pas Ils sont dans la conservation du pouvoir Et ils utilisent Donc ces blogueurs Ces blogueurs au niveau de la diaspora Pour distraire les Camerounais Ils les utilisent Pour distraire les Camerounais Et quand on dit Qu'on doit les boycotter Ce qui est supprenant C'est que ce sont Les mêmes combattants Ce sont ceux Qui se disent combattants Qui viennent aujourd'hui Parce qu'ils ont besoin De la visibilité De ces abeilles Allez voir Ces nouveaux combattants Aujourd'hui Hier ils faisaient des directs Ils n'avaient même pas 50 personnes Ils font des directs aujourd'hui Ils ont 300 Salomon chapitre a terminé 1000 personnes l'autre jour Parce qu'elle a pour insulter Pour détruire le combat Donc quand vous êtes à la destruction Du combat Vous allez voir que Tous les Saadiniens Vont venir se connecter Dans vos directs Ils vont se connecter Dans vos directs Ils vont vous encourager Parce que c'est leur rôle Demander aux Saadiniens Allons même manifester Devant l'ambassade Là-bas pour le passeport Ils vont te dire Non Ça va ternir l'image du Cameroun Pourtant ils ont le point Du passeport Ils ont le point Du passeport Demander nécessairement Qu'allons mobiliser Nous Ne parlons pas de politique Ne parlons pas de Camto Ne parlons de rien Parce que Hôtel d'Espoir est à politique On ne parle pas De Camto dedans Quand je dis à politique Ce n'est pas qu'on ne parle Pas des problèmes politiques Mais on n'est pas là Pour parler d'un homme Ou d'un parti politique Ça ne nous intéresse pas Parce que tout ce qu'on fait Dans la vie Retourne aux politiques C'est les politiques Dans tout ce qu'on fait Quand les gens disent Que OTS ou 23-60 Ne faire pas la politique J'y rigole Quand OTS ou 23-60 Réclame les salaires Ils réclament à qui Si ce n'est pas aux politiques Ils réclament à qui C'est à toi qui réclame le salaire Toi qui passe le temps Tous les matins Pour dire que Vous voulez politiser Le journaliste Qui passe son temps A dire qu'apporter la politique A OTS ça va détruire C'est à vous C'est vous qui allez payer le salaire De ces enseignants Ou c'est vous Qui commencez à payer C'est vous Ce n'est pas les politiques Vous pensez que vous avez on était à l'université, on a fait donc c'est que l'école s'arrête qu'à l'université dans la vie, ceux qui ne sont pas là à l'université ils n'ont rien du tout à foutre dans la vie on donne quoi que tout le monde est important parce que nous on se bat pour l'être humain c'est l'être humain avant tout donc ça veut dire que c'est l'être humain qui est devant on se bat pour la dignité humaine au quoi que l'on se bat pour la dignité humaine au quoi que l'on n'est pas là pour question que le diplôme est monté, on s'en fout c'est l'être humain qui est important, et bien c'est l'être humain qui est important et c'est là où nous devons être unis et bien c'est là où nous devons être unis parce que toutes ces personnes, tous ces docteurs ces professeurs, ces ceci et tout nous sommes toujours distraits devant les chaînes de télévision nous sommes tout le monde pour bien que vous travaillez avec des gens qui ont les bas plus cinquante les bas plus cent, les ceci, les cela et tout quel est le résultat ? c'est pour dire que ce n'est pas les diplômes qui font quelqu'un être honnête pour quelqu'un travailler dans le bon sens du terme ce n'est pas le diplôme parce que c'était le diplôme, c'est que le Cameroun aujourd'hui est l'un des pays les plus développés au monde et que c'est que c'est l'un des pays les plus développés au monde on vient avec, on nous distrait et jusqu'aujourd'hui dans le combat c'est nous là qui avons le courage de nous mettre devant de prendre des coups mais ces personnes qui devaient plutôt nous encourager sont ceux-là qui sont là en train de nous dénigrer de nous insulter de nous détruire et après viendront sur la toile se passer pour les cinq ni touches elles sont trop saintes elles n'ont jamais rien fait de mal c'est les autres qui les en veulent on est jaloux on est ceci on est utilisé des mots ils sont jaloux de tel ils sont jaloux de moi ils sont jaloux de ceci mais les gens doivent être jaloux de toi parce que c'est toi qui les nourris tu payes les factures tu fais quoi ? c'est toi qui payes les transports on est jaloux de toi pourquoi ? on est dans un combat et dans le combat on doit plutôt converger toutes nos énergies dans le même sens vers la même direction aujourd'hui notre autre diaspora a décidé qu'il y aura une mobilisation à Paris le 16 mais c'est toi tu n'es pas content si la mobilisation ne te parle pas pourquoi donc tu vas passer le temps à faire des directs et des directs jusqu'à faire même des voice je vais détruire ça dans l'oeuf mais tu vas détruire quoi ? c'est toi qui as conçu l'oeuf là tu es la poule c'est toi qui as pondu l'oeuf tu ne sais même pas comment l'oeuf là a fait pour se retrouver tu ne sais même pas mais tu es la poule je vais détruire ça dans l'oeuf ça ne le doit pas toi qui ? il y a des gens qui pensent que le combat les appartient ils pensent qu'ils ont que tous les combattants c'est les tindas que tous les camerounais c'est pour eux dès qu'ils vont parler ils vont tous mais ils sont incapables de faire lever les camerounais pour aller mener une action ils sont incapables de faire lever les camerounais pour aller chasser leur jus de polbière ils sont incapables de faire lever les camerounais pour faire quoi que ce soit mais ils sont sur la toile je veux détruire ça dans l'oeuf je veux faire ceci toi qui ? parce que ça fait même rigoler quand on parle même comme ça c'est vraiment pour et pour attirer ton attention que ne sois plus aussi ne sois plus aussi un peu en retard dans la lecture des événements essaie un peu de te mettre à la page essaie de te mettre à la page ne viens pas te ridiculiser parce que les faux peuples t'encouragent ne viens pas ne viens pas te ridiculiser parce que nous encore on a de l'estime pour toi moi parce que j'ai encore de l'estime raison pour laquelle j'ai dit bien que je refuse d'entrer dans les insultes parce que j'ai encore de l'estime et quand cette estime là va finir moi je vais descendre dans la boue comme vous dites parce que je ne descends pas dans la boue vous avez constaté que moi je ne descends jamais dans la boue je vais descendre dans la boue le moment venu et là-bas dans la gadou on va se mélanger on va se mélanger vrai vrai ne pensez pas que vous allez insulter des gens tous les jours tous les jours ils vont tout rester tranquilles non non apprenez à vous respecter vous êtes des mamans vous êtes des papas apprenez à vous respecter parler des gens en parlant en apportant des arguments pas des insultes apporter des arguments argument contre argument et tous ces arguments là vont dans le même sens le sens de la construction et non de la destruction parce qu'on n'apporte pas un argument pour détruire l'autre seulement parce qu'on veut montrer pourtant on ne propose rien il faudrait que les arguments aillent dans le même sens le sens de la construction je peux critiquer une action mais pas détruit pas insulté pas dénigré je peux critiquer en proposant que si on faisait plutôt comme ceci si on faisait plutôt comme cela peut-être ça aura plus une grande portée ainsi de suite parce que la marche que nous organisons que la diaspora combattante organise sous l'effigie de Hôtel Diaspora le 16 avril à la place de la République c'est une marche qui doit interpeller tous les Camerounais c'est une marche qui est le but même de la marche c'est de faire en sorte que la flamme de ce combat qui a commencé à se voir ne puisse pas s'arrêter qui puisse comprendre que non seulement la diaspora les soutient de manière visuelle puisque nous sommes sur la toile mais la diaspora les soutient aussi de manière physique parce que nous allons prendre de notre temps pour être dans les rues pour manifester pour les encourager ça doit les faire aussi du bien c'est de se dire les questions on ne soutient pas quelqu'un uniquement étant sur la toile si on a les possibilités d'être dans les rues nous serons dans les rues pour les faire comprendre que nous on vous soutient voilà une journée qu'on a pris voilà deux semaines qu'on a pris pour travailler voilà on a financé on a fait ce on a fait cela voilà notre pas d'apport que nous apportons à l'action ou bien au mouvement que vous avez mis en place c'est de cela il est question et nous sommes là aussi comment dire maintenir la flamme du combat c'est pour que pour encourager d'autres corps du métier qui hésitent encore que peut-être la diaspora abandonne le combat que peut-être qui hésitent encore de comprendre que non la diaspora est debout si vous avez même des problèmes financiers pour mettre les actions en place vous pouvez contacter cette diaspora là qui fera tout pour vous envoyer les moyens parce que il y a des corps de métier par exemple comme le bain Sikine qui ne doit pas aller réclamer un salaire par exemple à l'état il y a les sauveteurs il y a les bayans salam et tout ils peuvent se réunir ils peuvent se réunir et avoir besoin peut-être d'un financement pour mettre en place leurs propres actions du terrain ils doivent comprendre que la diaspora est là la diaspora ne s'est pas éteinte la diaspora ne dort pas la diaspora n'est pas uniquement là pour soutenir un parti voilà des raisons qui nous ont poussé à mettre en place hôtel diaspora et aujourd'hui ça marche ça marche parce qu'une fois on a vu un ambassadeur se lever et faire et pendant un communiqué et ce qui était surprenant c'est que c'est tous ceux-là qui sont contre hôtel diaspora même les sardinats n'ont même pas décrypté le communiqué aucun sardinat je n'ai vu en fait moi je n'ai vu aucun sardinat se mettre sur la toile pour parler du communiqué de l'ambassadeur aucun mais par contre j'ai vu ceux qui disent qu'ils sont combattants ceux qui disent qu'ils sont combattants venir sur la toile prendre le communiqué commencer à décrypter dans le sens du régime c'est-à-dire encourager la destruction de OTS par le régime il est encouragé ils ne sont pas venus sur la toile pour répondre au communiqué du régime parce que si nous sommes contre le régime ça veut dire que si le régime écrit contre une entité si le régime aujourd'hui écrit peut-être contre les artistes du changement moi en tant qu'un combattant je dois m'asseoir et je dois prendre le communiqué là je vais décrypter ça pour répondre au régime je ne dois pas encourager le régime contre mes amis combattants contre mes amis combattants je ne pourrai jamais le faire mais par contre on a vu des personnes qui se disent combattants prendre le communiqué s'asseoir sur la toile pendant un jour deux jours trois jours pour accompagner le régime dans la destruction du combat en diaspora et les gens viendront me dire que non collins ils sont encore combattants il y a des bleus qui sont sur la toile un combattant ne peut pas être là pour détruire un autre combattant un combattant ne peut pas être là pour accompagner le régime dans la destruction d'un mouvement dans la destruction d'une manifestation un combattant doit être là parce qu'on dit quand ton ennemi commence à voir que ce que tu fais n'est pas bien sache que ce que tu fais est bien et tu dois continuer à foncer quand le régime commence à voir que votre diaspora n'est pas bien que la mobilisation qu'on appelle parce qu'on a dit qu'après la marche nous allons lancer les manifestations dans toutes les ambassades parce que le rôle c'est de les laisser tranquilles dans les ambassades c'est de ne même plus venir parler d'eux c'est le rôle mais qu'ils ont appris que votre diaspora avec la dynamique avec la dynamique que nous avons nous allons lancer d'autres campagnes de manifestation dans toutes les ambassades de la diaspora il fallait sortir et c'est là où ils sont en train de communiquer vous comprenez que nous sommes dans une bonne dynamique nous sommes sur le bon chemin il faut comprendre si ton adversaire apprécie ce que tu fais sache que tu es dans le mauvais donc ceux là où les sardinards sont dans leur facebook live en train de les encourager que non le boycott est violent non il ne faut pas la marche sachez que vous êtes sur le mauvais chemin quand ton adversaire t'encourage pose toi des questions pose toi des questions parce que depuis le départ ces adversaires ne nous ont jamais encouragé sur rien nous sommes là nous avons manifesté même pour la réception des personnes aujourd'hui ils sont un peu mieux reçus mais vous n'avez pas vu un sardinard sortir pour apprécier ils n'apprécieront jamais ce que nous faisons parce qu'ils ont un seul objectif le maintien du pouvoir la conservation du pouvoir donc pour ceux qui ne comprennent pas vous allez finir par comprendre le sardinard il a d'abord son premier motif c'est la conservation du pouvoir c'est pour cela que nous ne parlons pour le sardinard nous parlons au peuple nous parlons parce qu'il fait de la différence entre le sardinard et le peuple et le peuple est très réceptif par rapport à ce que nous parlons parce que le peuple sera là le 16 avril le peuple sera là et vous allez voir le peuple sera là le 16 avril parce que nous parlons au peuple nous ne parlons qu'au sardinard mais ceux qui sont là ils s'adressent au sardinard ils sont contents parce qu'ils ont 2000-3000 sardinards connectés dans le Facebook live sachez que vous êtes dans la mauvaise direction sachez que vous êtes dans la mauvaise direction il est temps que vous revenez dans les rangs il est temps que vous revenez dans les rangs et sachez que Hôtel Diaspora n'est pas là pour faire ombrage à vos entités respectives Hôtel Diaspora n'est pas là pour faire ombrage à vos entités respectives n'ait pas peur de perdre la visibilité n'ait pas peur de perdre quoi que ce soit Hôtel Diaspora est là pour apporter son soutien à toutes les initiatives dans ce combat en diaspora comme au 237 Hôtel Diaspora est là pour encourager parce qu'il est temps il est temps qu'il y ait une union entre tous les Camerounais Hôtel Diaspora n'est pas là pour parler du boycott Hôtel Diaspora est là même au contraire pour essayer de voir comment discuter avec ses influenceurs ses influenceurs même ses sardinats progressistes pour les faire comprendre que non il est temps que nous puissions nous parler entre nous parce que le changement au niveau de 130 c'est une réalité au pays on souffre nous nous souffrons par exemple qui m'a dit que non j'ai vu l'hôtel dit que est-ce que les enseignants sont en diaspora est-ce que c'est ci est-ce que cela mais j'y rigole donc ça veut dire que depuis le départ quand vous créez les entités et tout vous les créez pourquoi alors vous les créez pourquoi parce que OTS ce n'est pas seulement les enseignants ce n'est pas seulement les enseignants qui souffrent OTS veut dire quoi on a trop souffert on a trop souffert ce n'est pas uniquement les enseignants qui souffrent au 237 nous puissions comprendre que même en diaspora quand je m'avais à l'ambassade pour mon passeport on me tourne là-bas on ne me reçoit pas on fait ceci peut-être parce qu'on dit que oui je me suis levé pour dénoncer le régime mais j'ai le droit de dénoncer le régime mais ça ne fait pas de moi que je ne suis plus camerounais ça ne fait pas de moi que je ne suis plus camerounais je suis camerounais ce n'est pas Paul Biak qui m'a donné ma nationalité camerounaise je suis camerounais je suis camerounais au même titre que Paul Biak je suis camerounais même titre que l'ambassadeur je suis camerounais même titre que tous ces gens donc ils ne doivent pas dire on ne fait pas le passeport de tel parce qu'il a dénoncé le régime que Paul Biak c'est quoi ? donc il est temps qu'après la marche que nous fassions les grandes mobilisations devant tous les ambassades pour faire combat dans ces ambassadeurs qu'aucun camerounais parce qu'il s'est levé contre le régime de Paul Biak ne doit être menacé aucun camerounais ne doit être menacé même que ce soit au Cameroun ou ceux qui veulent voyager qu'ici ils doivent voyager nous devons être capables de former un bloc et qu'ils comprennent que si un camerounais voyage parce qu'on l'a vu dans une mobilisation dans une marche ou dans une action dans la diaspora pour les dénonciations et qu'il est inquiété au Cameroun le retour sera violent le retour sera violent contre eux je dis bien contre eux personnellement le retour sera violent c'est la question la peur les camerounais aujourd'hui chacun même il y a beaucoup de personnes qui ne parlent même plus du combat parce qu'ils sont retrouvés seuls qu'ils sont retrouvés seuls à cause de toute cette division à cause de toute cette division beaucoup de camerounais sont retrouvés seuls ils vont à l'ambassade seuls on le menace là-bas on le tentit il est même obligé de demander pardon parce qu'on s'est divisé donc Hôtel Diaspora est là maintenant c'est une nouvelle dynamique pour rassembler tous les camerounais tous les camerounais tous les camerounais de la diaspora quand on soit au Maroc en Algérie au Nigeria au Gabon en Tunisie partout c'est le rôle de Hôtel Diaspora et c'est pour cela nous sommes en train de construire nous sommes encore dans la phase de la construction et c'est pour cela que nous lançons dans cette grande mobilisation qui va se dérouler à Paris à la place de la République le 16 avril et nous invitons tous les camerounais à être pris de justice tous les camerounais à être pris du bon sens tous les camerounais qui veulent aujourd'hui que nous ressentons la dignité camerounaise aux 200 dans la diaspora tous les camerounais qui se battent pour le respect de l'être humain tous les camerounais qui ne sont pas d'accord de voir des parents des mamans des grands-papas au Cameroun abandonnés par le système tous les camerounais qui disent que ce n'est pas normal qu'un journaliste aujourd'hui soit il a violé sa fille ou quoi que ce soit et que les autorités ne l'arrêtent pas nous ne devons plus accepter cela nous nous battons pour les injustices d'où elle vient nous nous battons pour les injustices et nous allons continuer à nous battre pour ces injustices parce que c'est petit à petit que l'oiseau Jean-Denphilippe a construit son nid donc c'est doucement doucement que nous allons mettre en place une grande plateforme où nous allons parler à tout le monde et c'est cette construction sont là que nous sommes à l'intérieur aujourd'hui c'est ce jalon là que nous sommes en train de porter et nous sommes surpris que ce soit ceux-là même avec qui nous avons cheminé hier au lieu de nous accompagner sont là plutôt pour la destruction ils ne savent même pas ce qu'il y a en train de se passer c'est très décevant c'est très décevant donc avant de chuter les gars avant de chuter parce que je vois les 17h40 c'est l'enfant à l'école donc avant de chuter pour ceux qui disent que nous ne sommes pas des responsables et tout donc juste une parenthèse donc avant de chuter je vais vous dire une chose le 16 avril que personne tous ceux qui peuvent être disponibles parce que quand nous sommes dans un combat un combat c'est comme un match de foot il y a deux équipes il y a deux équipes chacun se bat pour gagner donc nous sommes dans le combat où nous avons des personnes que le combat c'est d'empêcher qu'il y ait une grande mobilisation à la place de la République et nous notre combat c'est qu'il y ait une grande donc que beaucoup de personnes sortent c'est-à-dire que nous sommes dans un combat de choc entre ceux qui soutiennent le gouvernement et ceux qui sont contre le gouvernement il faut que ce soit créé et c'est pour cela que vous devez être capables maintenant de choisir un camp vous devez être capables de vous dire que non moi je suis là pour que les choses changent dans mon pays et parce que je suis là pour que les choses changent dans mon pays je dois me déplacer pour aller à la place de la République de CES je dois prendre une journée pour apporter mon soutien à toutes les initiatives à tous les OTS au niveau de 237 à toutes les actions où on vient de la diaspora je dois me lever et je dois aller là-dessus vous devez comprendre que nous dans un combat qu'on dit même que oui le boycott est violent le boycott c'est une chose il faut que vous connaissez les combattants aucun combattant n'a jamais lancé un boycott en disant qu'on va aller taper quelqu'un on va aller brutaliser quelqu'un on va aller fouetter quelqu'un on va aller déshabiller aucun combattant quand on dit boycott le boycott c'était les activistes les combattants c'est tout simplement aller enfariner la personne et tout et tout parfois il arrive comme ceux de Stryphane il a eu la musculade et quand on vous a expliqué vous montez la vidéo vous avez vu que c'est l'avocat lui-même dont le boycott se passait dans son bureau qui a commencé à brutaliser et les combattants étaient en légitime défendant ils étaient là pour se défendre ils ne doivent pas se laisser brutaliser et ne pas répondre et s'il veut faire un ça n'a pas été pris en partie au milieu et a eu ce qu'il a eu mais dans l'intention des combattants il n'avait jamais été question d'aller brutaliser Stryphane jamais pareil pour Lolo au niveau de l'Allemagne samedi dernier vous avez vu que la combattante est venue elle a versé la farine sur Lolo et elle sortait pour partir c'est les mêmes personnes c'est les sardinards qui sont venus la rattraper pour chercher à la brutaliser et ils ont accepté mais pourtant la combattante n'a jamais brutalisé Lolo elle a fait ce qu'on appelle un boycott pacifique elle n'est pas partie à l'intention de brutaliser Lolo jamais alors donc les mêmes personnes aujourd'hui qui sont là pour la brutalité et qui veulent faire retourner cette brutalité aux combattants ils doivent savoir que les combattants ne sont pas là pour la brutalité entre Camerounais nous pouvons avoir la brutalité avec le régime mais pas avec les Camerounais les Camerounais nous sommes dans une position où nous sommes là pour interpeller la majorité des Camerounais pas à s'intéresser à Paul Diado a parti non à parler des causes qui minent la société parce que c'est cette société là qui les apporte la visibilité toutes ces influenceuses elles demandent les cotisations au peuple que ce soit le Lofondja que ce soit les fleurs de lille elles demandent tout le temps et les luttes et les gens cotisent mais en retour qu'est-ce que vous apportez à ce peuple là un peuple qui souffre vous n'en parlez pas vous dites que c'est votre gagne-pain donc ça veut dire que vous gagnez votre pain sur le dos du peuple qui souffre vous gagnez votre pain sur le dos du peuple qui souffre dans le monde entier on voit des artistes on voit des blogueurs on voit des influenceurs des influenceuses parler des problèmes de leur pays ça n'empêche pas d'être patriote au contraire le patriotisme le patriote même c'est celui-là qui dénonce ce qui ne va pas dans son pays c'est celui qui dénonce ce qui ne va pas dans son pays mais vous venez dire que quelqu'un doit brutaliser une combattante et on doit croiser les bras et venir dire que non on ne devait pas aller boycotter le boycott il n'y a pas d'endroit où on boycotte vous voyez même ici il n'y a pas d'endroit où on boycotte vous pensez que celui qui a giflé Macron celui qui a versé le cacasse-l'oeuf sur la tête de Zemmour celui qui a versé la farine sur Hollande celui qui a versé la farine même sur le maire de Paris dans une réception privée vous pensez que il n'y a pas de lieu pour boycotter donc sortez ça dans votre tête il n'y a pas de lieu pour boycotter quand on dit qu'on boycotte on boycotte il n'y a pas de lieu le tout c'est qu'il ne faut pas être violent avec la personne il faut faire une action pacifique soit même vous voyez la personne dans la rue vous criez même sur la personne que la personne est complice des assassinats qui se passent dans votre pays criez même sur la personne criez sur la personne même dans les rues même dans les métros voilà comme c'est toujours une forme de boycott la personne va honte parce que la personne va confirmer voilà les formes de boycott si vous avez la farine versez même la farine sur la personne pour montrer que la personne est portée plainte on ne vous fera rien du tout parce que vous ne l'avez pas brutalisé on ne vous fera rien n'ayez pas peur on ne vous fera rien autrement c'est un avancement c'est tout ne rentrez pas dans la diffamation n'entrez pas dans le fait d'aller afficher la vie des gens n'entrez pas dans le fait d'aller afficher les enfants des gens là vous entrez déjà dans une autre dimension et les peines là-bas c'est les peines fermes avec les amendes conséquentes donc faites très attention mais celui qui a organisé son mariage il est libre d'aller déposer une plainte contre celle qui est venue boycotter le loup-fronteur il est libre mais un combattant ne doit jamais demander pardon un combattant ne demande pas pardon vous n'avez jamais vu une armée demander pardon vous n'avez jamais vu une armée demander pardon même quand il y a les bavures on explique la bavure mais on sait que s'il y a eu bavure c'était pas dans l'intention d'aller causer une bavure donc on ne demande pas pardon on l'explique tout simplement et on essaye de travailler de manière professionnelle pour que ça n'arrive plus c'est la seule question mais on a un combattant qui demande pardon pardon de quoi ? c'est comme ça on a parlé de Paul Bia Paul Bia lui-même qui est responsable des milliers de morts au 237 vous avez vu Paul Bia venu demander pardon vous avez vu un soutien de Paul Bia venu demander pardon au peuple qui tue qu'il a affamé pendant des années jamais ils n'ont jamais fait et vous venez de dire que les combattants doivent non donc il est temps et il est urgent que chacun d'entre nous puisse avoir une culture ou apprendre il n'est pas tard d'apprendre apprenez ce qu'on appelle la culture politique vous ne pouvez pas être activiste et ne pas connaître ce que c'est que la politique vous ne pouvez pas être activiste et ne pas connaître parce que c'est un handicap ça va faire en sorte que vous allez vous balader partout et vous allez être perdu et aujourd'hui tout cela comme les Salamem Tchattien les Olivier Tchannon les Koneso moi je ne vais pas vous traiter de combattants d'Etat comme c'était qui sont le fond je sais que ce qui vous ronge c'est la jalousie ce qui vous ronge c'est la frustration vous êtes frustré vous êtes jaloux parce que vous avez vu une nouvelle dynamique portée par Sandy concernant par exemple le boycott Enyad Barano et le Camo La Panthée vous avez vu cette nouvelle dynamique et cette dynamique elle vous fait mal parce que vous avez voulu que ce soit vous qui soyez devant je parle de ces trois personnes vous avez voulu que ce soit vous et comme la dynamique nous en tant que les combattants vivons en France nous avons dit qu'en France Sandy Boston doit venir faire ses boycotts en France et personne ne lui fera rien la France ne vous appartient pas et c'est à partir de ce moment vous avez cru que peut-être les combattants de France devaient être derrière vous vous dire oui non chacun on ne revient pas en France pourquoi si je n'ai pas le temps si je ne suis pas disponible et que quelqu'un doit quitter aux Etats-Unis pour venir mener une action dans le même sens du combat pourquoi je vais empêcher la personne de le faire pourquoi je vais l'empêcher je ne suis pas disponible la personne est disponible au lieu de l'encourager je veux que non on ne revient pas l'Est même en 2050 quand j'aurai le temps je vais le mener mais attendez attendez il faut un peu réfléchir donc quand vous venez même sur la toile vous parlez même là réfléchissez un peu de ce que vous parlez réfléchissez un tout petit peu de ce que vous parlez est-ce que vous êtes vraiment dans le combat est-ce que la jalousie ne vous a pas fait perdre la tête parce qu'on dit comme ça la jalousie fait parfois les gens perdre la tête est-ce que la jalousie ne vous a pas fait perdre la tête parce que vous naviguez maintenant dans tous les sens vous l'insultez donc votre combat aujourd'hui est devenue uniquement cette frustration et cette jalousie vous rongez tellement que vous êtes entré dans les insultes dans la bassesse vous avez même oublié que vous avez les enfants à la maison vous allez vous crier vous insulter vous utiliser les gros mots vous pensez que c'est ça le combat ? c'est le Cameroun que nous voulons construire ? la jalousie c'est quelque chose qu'on sait que ça anime les Camerounais et même si Paul Biah est aujourd'hui là c'est parce qu'il a profité de cette jalousie des Camerounais pour être là parce que quand il y a des personnes qui se dévancent même parmi les politiques la jalousie fait en sorte que les autres ne le suivent pas pourquoi lui ? pourquoi pas moi ? j'étais là avant c'est le même comportement qui se passe au niveau du 230 avec les hommes politiques de l'opposition c'est la même chose que vous êtes en train de faire ici en diaspora mais nous cette nouvelle dynamique nous avons compris que nous ne nous battons pas pour nous 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 battons pour un peuple c'est pour ça que nous avons mis notre personne de côté et soutenu les actions qui mènent dans le sens de sensibiliser et d'évéler le peuple c'est la différence entre vous et moi parce que moi je ne suis pas là pour me faire voir vous voyez que quand je parle même dans les actions je ne me filme pas je ne suis pas un combattant de photos quand je parle je ne discute pas le micro parce que pour moi je suis d'abord fier de voir que les caméras sont levées c'est important c'est de se dire les questions je ne viens pas me faire voir je fais mon travail et je suis conscient que mon travail que je fais est dans le bon chemin et je continue à le faire je n'ai pas besoin de me faire voir vous avez vu depuis je ne fais pas le Facebook live je ne suis pas là pour faire le Facebook tous les jours tous les jours ça ne m'intéresse pas je n'ai pas que ça fait mais je mets un travail formidable aussi de sensibilisation que ce soit même par des postes que ce soit dans le groupe que ce soit même des personnes que je peux appeler que ce soit des personnes qui m'appellent j'essaie de le dire retrouvons nous le 16 à la place de la République donc voilà comment chacun doit se sensibiliser autour de lui voilà comment chacun doit parler autour de lui je ne vais pas venir se mettre ce soir pour insulter des personnes pendant 3 heures et après on va avoir 50 000 vues on va dire les gens m'ont suivi les gens m'ont suivi dans ta bêtise viens te suivre dans ta bêtise parce que tu sois incapable de demander à ces personnes de ne pas sortir chez eux ils vont sortir le 16 à la ils vont sortir on sera à Paris donc les choses sont après c'est organiser la famille à partir de la semaine prochaine vous allez voir il y aura tout un calendrier de live qui vous seront présentés sur les différentes plateformes du combat vous allez voir il y aura plusieurs lives qui seront présentés parce que nous serons dans la dernière ligne droite et c'est là où nous devons défier l'origine de Paul Vier c'est là où nous devons défier l'ambassade et l'ambassadeur du Cameroun ici à Paris à la porte d'hôtel nous devons le défier il doit comprendre qu'il a affaire aux hommes qu'il a trouvé l'os parce qu'on nous dit chez nous quand on vous donne la viande posez-vous la question où est l'os ne mangez pas seulement parce que vous dites que non voilà c'est la viande où est l'os où est passé l'os une viande qui n'a pas d'os ça veut dire que c'est une viande qui est boquée pourrique qui est pas bonne c'est normal que Othée Diaspora soit l'os du combat dont le régime croyait qu'ils avaient détruit nous sommes l'os donc ils ont trouvé l'os et ils ont trouvé garçons ils ont trouvé femmes et ces femmes sont prêtes ces garçons sont prêts et nous allons continuer cette mobilisation nous allons continuer ce combat dans la diaspora nous n'allons pas nous arrêter et le combat de la diaspora ne s'arrête pas uniquement quand Paul Bia va partir le combat de la diaspora ne s'arrête pas uniquement quand les enseignants seront payés le combat de la diaspora c'est juste c'est faux arriva 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 ça ne s'arrête pas ça ne s'arrêtera jamais parce que dans la vie la vie c'est le bon combat depuis le jour de votre conception dans le ventre de votre moment vous avez commencé à vous bagarrer à l'intérieur du ventre et vous êtes en train de vous bagarrer jusqu'aujourd'hui d'autres se bagarrer ils sont venus dans 60 ans 80 ans 90 ans ils sont en train de se bagarrer donc la vie le processus de la vie c'est un combat la vie n'est pas un enfant tranquille on vient se coucher on dort et les choses marchent seules la vie c'est un combat et vous devez vous engager l'engagement ça permet à chaque citoyen à chaque personne de savoir qu'il existe de savoir qu'il est sorti dans le suivisme ne me suivez pas tout simplement parce que je parle votre propre engagement va faire en sorte que vous allez comprendre que est-ce que ce que le prof est en train de dire est pertinent ou pas ou est-ce que je soutiens le prof seulement parce qu'il a une grande gueule seulement parce qu'il peut donner un coup de peau aux gens ou seulement parce qu'il est un bel homme ou seulement parce que non vous devez soutenir quelqu'un d'abord parce qu'il parle il a l'engagement et vous même vous avez l'engagement il parle et ça vous pénètre vous comprenez ce qu'il a à te dire il vous dit que nous ne devons pas baisser les bras dans notre vie même dans nos activités même dans notre vie de famille parce que la vie est un combat et le combat ne s'arrête pas ça s'arrête le jour où chacun meurt donc tu n'as pas de combat ça reste le jour où tu meurs tant que tu es vivant tu dois continuer à te battre battons pour notre liberté et nous n'exister parce qu'en tant que Camerounais on n'existe pas on n'existe pas il y a une petite poignée de personnes qui ont confisqué le Cameroun qui ont confisqué l'identité camerounaise c'est eux les seuls Camerounais une petite poignée de personnes le ngué mais les gars le ngué mais est violent le ngué mais est violent que les gens nous disent que le boycott est violent le ngué mais est violent quand tu rentres chez toi tu n'as pas de quoi payer un médicament à ta fille à ton fils tu le vois en train de crever c'est violent tu vas à l'hôpital tu cours par six personnes ne t'aident l'état n'est pas là c'est violent vous ne pouvez pas dire aujourd'hui à la femme de Amidou que la mort de son mari n'était pas violente c'était violent même pour lui-même qui est mort c'était violent parce qu'il n'avait pas les moyens il n'avait pas d'argent et l'état n'était pas là pour le venir en aide c'était violent vous voyez par exemple les enfants de Polbia ces personnes qui sont autour du régime ils sont ici en désaspérant de dépenser des millions des milliers d'euros de payer des sacs à main 50 000 euros de payer des chaussures de faire des fauteuils et tout avec de l'argent du contribuable vous avez des influenceuses qui sont invités au Cameroun avec de l'argent du contribuable et vous avez des Camerounais qui meurent de souffrance qui meurent d'eau potable et quand on dit que non nous devons boycotter ces personnes là qui sont en acquaintance avec le régime vous avez dit que non vous êtes violent on a dit que le ngué mais dans le lait on a dit que le ngué mais dans le lait le ngué mais est violent la famille et c'est pour cela que le boycott on doit avoir notre forme de violence comme on le dit avec nos farines parce que la violence il faut que les gens comprennent on ne tape pas les gens parce que même le ngué mais qui a violence on ne te tape pas mais tu sens dans ton corps que tu n'arrives pas à avoir l'argent pour soigner ton enfant pour amener ta femme à l'hôpital pour amener ta mère à l'hôpital tu sens ça en toi que c'est violent donc c'est pour cela que le combat la dynamique combattante ne doit jamais s'éteindre il vient jamais nous devons rester debout nous devons rester debout c'est un devoir c'est un devoir que nous devons rester debout donc avant que je ne termine le 16 avril le 16 avril pour tous ceux qui me suivent pour tous ceux qui vont me suivre après pour tous ceux qui m'ont déjà suivi n'hésitez pas de parler autour de vous de sensibiliser vos voisins de sensibiliser vos amis de sensibiliser les membres de votre famille que nous avons rendez-vous tous ensemble à la place de la République le 16 avril à partir de 12h nous serons là je serai là parce que j'ai une conviction pour le changement dans mon pays parce que mon combat est noble quelles qu'en soient nos divergences quelles qu'en soient les insultes mon combat à moi est noble parce que je me bats pour l'être humain je me bats pour la dignité humaine je ne me bats pas pour un intérêt particulier et quand tu bats pour la dignité humaine tu dois être là pour encourager tous ceux qui se battent comme toi quelle qu'en soit la méthode qu'ils ont prise la méthode prise et tu dois les encourager tu ne dois pas être là pour les insulter nous avons un défi avec le régime nous avons un défi et ce défi ne doit jamais s'arrêter nous allons continuer ce défi alors pour tous ceux qui ont fait des erreurs dans le passé pour tous ceux parce qu'ils étaient jaloux ils étaient frustrés au lieu d'encourager la dynamique se sont mis contre la dynamique vous êtes les bienvenus vous êtes les bienvenus dans la mobilisation vous n'êtes pas obligé de dire que vous faites partie de l'hôtel d'aspoir mais vous êtes la bienvenue dans la mobilisation organisée qui sera organisée le 16 avril vous êtes la bienvenue ne faites pas de cacophonie vous pouvez dire que non je ne travaille pas avec Colise Nana dans un groupe je ne travaille pas avec Sciences de Boston je ne travaille pas avec telle personne mais vous devez quand même comprendre que ce que nous sommes en train de faire c'est dans notre intérêt commun donc mobilisez autour de vous pour la marche du 18 sortez dans la querelle des personnes et restez dans le genre de la mobilisation c'est de cela il est question n'allez pas vous perdre de manière aujourd'hui qu'il y a une confusion parce qu'on a l'impression et vous le démontez vous même sur la toile que vous êtes plutôt en train de soutenir l'ambassadeur ça veut dire que le régime qui est en train de mettre en place toute une bactérie dont les mallets d'argent ont quitté le Cameroun pour venir ici en diaspora pour essayer de convaincre les personnes afin que les personnes démobilisent pour le 16 nous le savons nous le savons mais vous irez les voir et les dire si vous faites partie de ceux là qui sont en train de prendre cet argent allez les dire que vous avez trouvé en face de vous des garçons allez les dire que vous avez trouvé en face de vous des garçons et des femmes debout et prêtes et prêtes alors avant qu'on ait terminé je vous dis merci merci à tous ceux qui m'ont suivi merci à tous ceux qui m'insultent mais ne dépassez pas les bonnes parce que quand vous dépassez les bonnes vous entrez dans la diffamation il y a les plaintes qui vont suivre donc merci à vous pour m'insulter c'est normal un homme public n'a pas peur des insultes mais un homme public refuse la diffamation refuse les fausses informations refuse le dénigrement un homme cadeau un homme public le refuse donc c'est pour cela que cette blogueuse qui a fait l'erreur de vous faire croire qu'on se connaissait on va se connaître maintenant devant la justice française et à partir de ce moment là vous serez témoin de comprendre que c'est une fille que je n'ai jamais vue je n'ai jamais rencontrée et elle est entrée dans ce truc parce que j'ai décidé qu'avec l'équipe du boycott son nom elle entre dans le boycott et c'est ce qui fait en sorte qu'elle s'est levée pour dire tout ce qu'elle a dit mais aujourd'hui elle va regretter parce que la justice sera saisie et nous allons discuter là-bas et changer merci à vous et donnons nos rendez-vous ce soir je devais être sur la page de UNAT mais malheureusement je suis indisponible parce que j'ai un mariage j'ai un mariage parce que nous avons la vie nous avons aussi notre vie privée donc j'ai un mariage tout juste ce soir donc ce qui fait que je ne pourrais pas être présent sur la page de UNAT donc je dis merci encore à tous ceux qui me suivent et rendez-vous donc à partir de demain il y aura plusieurs lèvres de mobilisation qui vont se passer peut-être même ce soir il y aura des lèvres de mobilisation donc connectez-vous sur toutes les pages des activistes et tout connectez-vous sur toutes les pages des combattants connectez-vous faites des posts et tout pour appeler les gens à nous rejoindre à la plate de la République faites des posts n'hésitez pas mobilisez-vous c'est important parce que voilà les armes que nous avons aujourd'hui pour combattre le jeune de Paul Bière et encouragez 237 afin que ce 237 puisse rester debout et rester prêt parce que le jour dit on ne sait pas on ne sait pas le corps qui va tuer l'oiseau c'est un proverbe que nous faisons tous les jours merci à vous et bonne soirée merci merci